Salaam alaikum tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est vous l'expert. On a un petit peu de retard, on est désolé, on devait avoir Bilal en direct de Boaké. Il est bien en direct de Boaké mais il a des petits soucis techniques. Donc je pense qu'il va nous rejoindre en cours d'émission, du moins on l'espère. En tout cas, je me fais un malin plaisir de prendre le relais de cette émission. Et on aura aujourd'hui le plaisir d'avoir comme invité M. Nadir Belhaj. Salaam alaikum Nadir, comment vas-tu ? Salaam, ça va, bien alhamdoulilah, ça va, ça va. Eh bien alhamdoulilah, bienvenue à toi, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir dans cette émission. Bon, tu connais un peu le principe de l'émission, on parle de l'équipe nationale, tout ce qui touche de l'équipe nationale et du foot algérien, de près ou de loin. Je serai accompagné ce soir par le grand comeback de M. Ous. Salaam alaikum Yus. Wa alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Ça va alhamdoulilah, on attendra. Les gens, ils vont être contents de te voir, Yus, là. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Et comme par hasard, en plus, il y a le meilleur latéral gauche de l'histoire du football africain et algérien qui est là. Allez, c'est parti. Je vois qu'il y en a qui n'ont même pas pris l'entrée, ils sont directement au plat de résistance, direct. Tiens, on a Bilal qui nous rejoint. Salaam alaikum Bilal. On va dire un petit salam déjà à Nézim. Comment tu vas, Nézim ? Salaam alaikum, les frères. Salaam Nadeh, ravi de te retrouver encore avec nous. Salaam à tous les auditeurs. Écoute, c'est toujours un plaisir. C'est la deuxième de l'année seulement pour moi, Adelaine, mais j'en suis très ravi. Ça tombe dans un bon moment. Et nous donc, tu nous as tellement manqué. On adore t'avoir parmi nous. Bilal, salam alaikum en direct de Boaké. Comment vas-tu, Bilal ? Bon, Bilal, il va bien. Salaam, l'équipe. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, si, on t'entend très bien. Ouais. On t'entend. Les gars, s'il vous plaît. Je suis désolé, je ne suis pas tout seul. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit cadeau. Le maillot officiel de Fahre Shaili. Il sera à gagner. J'en profite parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de connexions. Donc, je le dis dès le début. Il n'a même pas eu le temps de nous donner le... Bon, en tout cas, les amis. Ah là là, le direct, mais c'est formidable. Mais c'est formidable. En tout cas, on est dans des conditions du direct et vous voyez bien qu'il est bien à Boaké, Bilal. Et non, il n'est pas chez Hamza. Il est bien à Boaké. La connexion n'est pas top. OK. Écoutez, on a compris que Bilal mettait, en tout cas l'émission, met en jeu le maillot de Shaïbi, le maillot officiel de Shaïbi à gagner. Comment le gagner ? On vous le dira en cours d'émission. Mais en tout cas, il est là et il attend un heureux vainqueur. Nédil, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Ce n'est pas moi qui vais le faire, je vais te laisser l'honneur. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter auprès des auditeurs, peut-être un petit peu plus jeunes, pour qu'on puisse savoir qui est, comme dirait Yous, ce plus grand latéral gauche qu'a connu l'équipe nationale algérienne ? Oui, pour les plus jeunes, je me présente, Nadia Belhaj. Je joue en équipe nationale d'Algérie, j'ai joué en France, j'ai joué en Angleterre, j'ai joué au Qatar. Et voilà, je supporte l'Algérie, 100% algérien. Et voilà, on est derrière l'Algérie. Et voilà, beaucoup de gens me disent ça, mais voilà, pour moi, j'ai fait ce que je devais faire avec l'Algérie. Et voilà, j'ai donné mon maximum. Là, il y a une très bonne génération, il y a des très bons joueurs en arrière-gauche aussi. Et voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et bien franchement, Nadir, merci beaucoup pour cette humilité. Incroyable quand même, Yous. On a devant nous, avec nous, ce soir, Nadir Belhaj, une humilité. En gros, Nadir, présente-toi. Voilà, moi, arrière-gauche, j'ai joué en équipationnale. Voilà, un petit peu en France, un peu en Angleterre. Salam alaikum. En gros, il n'y a pas eu grand-chose. Nadir, on va le faire pour toi. S'il te plaît, Yous, une question, tu veux rajouter quelque chose ? C'est toi qui l'as annoncé comme le meilleur. Donc, vas-y, je t'en prie. Une question, il y en a beaucoup. Donne-nous le meilleur souvenir que tu as de Nadir Belhaj, par exemple. Le meilleur souvenir ? Il y en a beaucoup. Moi, vraiment, pour la faire courte, les matchs de Belhaj, je les voyais de 2007 à 2012. J'en ai pas raté un seul, tu vois, pour te dire vraiment… Même lui, ça se trouve, il a oublié des matchs. Moi, je les ai tous vus. Je les ai enregistrés tous. Mais ouais, le meilleur souvenir, on va dire, ça passe dès contre la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un des moments exceptionnels, Nadir. Même en club aussi avec Morse Mouze, des matchs exceptionnels face à Manchester, face au Milan AC aussi. Voilà, c'était des très, très grosses performances. Et on a hâte de l'avoir aujourd'hui en tant que chroniqueur et avoir aussi son expertise, justement, à propos de ce poste, tant particulier en sélection, parce qu'il a souvent été comparé et malheureusement, pour l'instant, pas encore égalé, parce qu'il a laissé une trace, vraiment, une grande trace dans le football algérien, et notamment sur son couloir. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion, moi, je trouve, de parler de Haït Nouri aussi, du fait qu'il a presque, on va dire, à peu près les mêmes qualités que lui. Et à savoir, moi, ma question, c'était est-ce que c'est enfin, là, le digne successeur de Nadir ? Parce que souvent, on parlait de Goulam, mais qui était un latéral un peu plus grand, déjà, par le gabarit, un peu plus lent, mais qui était aussi un peu plus défensif. Là, Haït Nouri, on parle quasiment parfois aussi d'un piston. Est-ce que pour toi, c'est enfin un joueur qui a quasiment les mêmes qualités que toi et la comparaison est vraiment possible ? En plus, s'il joue en première ligue, t'as joué aussi en première ligue. Ouais, bien sûr. Par rapport à... Je l'ai suivi un petit peu. Franchement, c'est un très bon joueur. C'est clair qu'il me ressemble dans la qualité technique. Il va vite, il est technique. Voilà, il prend bien son couloir. Ouais, Inch'Allah, Inch'Allah, ça va être la relève. En plus, il est jeune. Voilà, c'est un très bon joueur. Comparé à Ben Sebaini, c'est un très bon joueur aussi, mais je pense que lui, il me ressemble un peu plus. C'est dans le même style qu'Atal. Je pense qu'on est dans les mêmes styles comme ça. Voilà. Moi, je le compare aussi à Atal. Je me compare... Voilà, quand je vois Atal jouer, je me vois un peu dedans parce qu'il prend bien le couloir, il accélère, il est bon. Mais être nourri, c'est un très bon allerre gauche. Je pense que ça accueille la relève de l'équipe nationale. Ça accueille le latéral gauche de l'équipe nationale. Ah, tu valides alors ? Ouais, bien sûr, c'est un très bon joueur. Ben Sebani aussi, c'est un très bon joueur. Mais être nourri, il me ressemble. Il me ressemble un peu plus. Il me ressemble un peu plus. C'est celui qui a le profil qui te ressemble le plus. Technique, qui aime prendre... Qui aime prendre le couloir. Il est très alzalé. Et qui sait défendre aussi, parce que prendre le couloir, c'est bien, mais... Il sait bien défendre et tout. Voilà, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y a de vraies similitudes. Nézim, s'il te plaît, je vois là, tu veux poser une question. C'est normal, Nézim. Ouais. Non, franchement, pareil. Je suis admiratif du parcours de Nadev. Je mettrais quand même une nuance. Nadev, c'est la rapidité d'exécution et surtout les centres vraiment qui sont même presque parfaits. Alors, je me rappellerai de celui de la Côte d'Ivoire en 2010, en Angola, lorsqu'il met le centre sur Boogie qui nous délivre. Par contre, moi, j'ai assisté au match à Barcelone. Je crois que mon nombre d'y étaient à l'époque. Et Yous, je crois aussi. Et on a vu le match Algérie-Argentine. Ah, j'étais pas. Ah, tu n'étais pas Yous. Tu n'étais pas avec nous. C'était avant de m'appeler. Moi, j'étais au stade et franchement, c'était un plaisir de voir Nadev ce jour-là. Deux buts d'ailleurs, Nadev, si je veux. Pendant un coufreur en direct sur Abandon de Zeri qui on a vu de toutes les couleurs ce jour-là. Et pour moi, franchement, c'était un mémorable souvenir. Non, tu as raison, Yous, de parler de Eit Nouri qui, pour moi, potentiellement, pourrait être le successeur de Nadev. Nadev, toi, qui as eu souvent dans le système de Sa'dan, vous étiez quand même trois axiots. En 5-2, oui. Voilà, donc tu avais plus de liberté, on va dire, de jouer ce rôle de piston en même temps, d'apporter le surnombre sur le côté gauche. Aujourd'hui, on sent qu'avec ce 4-3-3, on va dire, de Belmadi, non latéraux, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils sont un peu plus, pas restreints, mais ils sont quand même plus obligés à défendre avant même d'envisager d'attaquer. Est-ce que ce n'est pas l'impression que tu as par rapport aux deux premiers matchs ? En 3-5-2, c'est clair, moi, j'avais le couloir pour moi, et je montais, et je sais que j'avais une sécurité derrière moi. Des fois, c'était Antark, des fois, comment s'appelle, Rafika Elish, tu vois, qui me couvrait. Ça veut dire, voilà, quoi, ils étaient derrière moi. Mais après, en 4-4-2, c'est clair, en 4-3-3, voilà, quand l'arrière-gauche, il monte, il faut que l'arrière-droite, il serre bien, il faut que le milieu défensif, il est intelligent, il vient bien, s'il s'est coupé, c'est lui qui va venir reprendre sa place. Mais, voilà, je pense que les deux premiers matchs qu'on a vus, c'est à jouer un peu plus à gauche qu'à droite, à Tal, qui prennent son couloir. Après, peut-être, tu vois, ça fait un petit moment, il n'a pas joué, Mskane et tout, avec ce qui s'est passé, voilà, on ne va pas revenir dessus. Oui, bien sûr. Voilà, parce que d'habitude, je trouvais qu'il prenait bien son couloir. Il prenait bien, là, il est bien défensif, il n'y a pas de souci, mais je veux qu'il prenne plus son couloir, en fait. Je pense que c'est une très bonne transition, on a dit que tu es en train de nous faire là pour que, justement, on revienne sur ce match contre le Burkina Faso. Donc, je rappelle, s'il en est besoin, match nul contre le Burkina, 2-2, je rappelle un petit peu l'effet de jeu, on est mené deux fois, on revient deux fois, dans des conditions assez difficiles, 14 heures en Afrique subsaharienne, climat tropical, très compliqué. Bon, voilà. Si on revient sur la composition d'équipe, pas vraiment de surprise, voilà, pas de surprise. Les défenseurs, on reste sur, bon, dans les buts, on avait Mandrea, on avait à gauche Aitnouri, à droite Atal, dans l'axe Mandi, Ben Sebaïni, en milieu de terrain, on avait Ben Taleb, alors attendez, qu'on me rafraîche sur la mémoire, Ben Taleb, Fégouli, Fégouli, et, Zéro, les amis. Zéro, qui est rentré après. Ouais. Zéro, qui est rentré après. Non, non, Zéro, ouais. Donc, et en attaque, Belaïli à gauche, à droite, Mahrez, et dans l'axe Bacbunjeh. Alors bon, il y en a qui parleront d'un 4-3-3, d'autres d'un 4-1-4-1, selon l'animation, on va pouvoir en reparler. En tout cas, revenons un petit peu sur ce match. Toi, quelles ont été tes premières impressions à la sortie de ce match nul, Nadir, avant que les chroniqueurs prennent la main ? Ouais. Non, moi, je ne vais pas tirer sur l'équipe et tout, je ne vais pas prendre des excuses et tout tranquille, mais à 14h, c'est difficile en Afrique, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Voilà, ils devaient faire vraiment de l'humidité. Mais voilà, moi, même comparé au premier match, ils ont fait une sacrée première mi-temps. J'ai bien aimé leur première mi-temps contre l'Angola. Tu vois ? après le Burkina Faso, voilà, un fait dû, on prend un but comme ça, entre les deux, il est là, entre les deux, il met un bon ballon, il marque, après on revient au score, après voilà, on reprend un pénalty, on a fait, en fait, on a pris deux pénalty, un peu bêtement, il y a pénalty, on ne peut rien dire, on met un coup comme ça, le gars, il n'est pas super dangereux, on prend un pénalty, après, Bagdad, il remarque quoi, tu vois, il remarque sur un corner de Ounas. Voilà, je pense que, tu vois, il faudrait faire un peu des changements, tu vois, dans l'équipe, tu as vu. Ouais, je t'écoute, je t'appris. Quand il fait chaud, tu vois, comme ça, ce n'est pas facile, franchement, ce n'est pas facile. Voilà. Est-ce que tu serais parti sur le même 11, toi Nadir, la même compo, est-ce que, sans vouloir forcément mettre des joueurs en chaîne, on parle normal, il n'y a pas de... Ouais, voilà, il faut qu'on parle ouvertement, qu'on dise les choses, après, les gens sont... d'accord, on ne va pas critiquer, non, moi, je ne suis pas là pour critiquer l'équipe, c'est pour ça que je veux dire, je ne veux pas trouver des excuses et tout, moi, j'ai joué, je sais qu'à 14 heures, ce n'est pas facile de jouer, je sais que ce n'est pas facile avec une humidité, même là, par rapport à ma carrière, quand je joue au Qatar, tu vois, quand il y a de l'humidité, voilà, ce n'est pas facile. Après, tout le monde va dire, ouais, c'est pour les deux équipes, c'est vrai, c'est pour les deux équipes, il n'y a pas de souci, mais tu vois, je pense qu'il faut tenir plus le ballon, il faut qu'on garde plus le ballon avec nous, il faut qu'on fasse attention à des fautes bêtes, un peu comme ça, c'est des pénaltys, comme ça, quand le gars n'est pas dans le truc, après, le gars, il part tout seul, tu lui fais une faute, il n'y a pas de souci, mais là, il faut qu'on arrête de faire un peu des cadeaux, et puis surtout, il faut qu'on marque, qu'on finisse les actions, comme l'Angola, parce que première mi-temps, l'Angola, s'il y a 3-0 à la mi-temps, c'est normal, il n'y a pas de photos, c'est normal, et ils rentrent chez eux, tu vois, normal. Nadir, vous savez ce qu'on va faire, on va essayer de prendre animation par animation, secteur par secteur, sur l'animation, on va dire, sur le bloc, bon, moi, de ce que j'ai vu, on avait, comme je dis, 4-3-3, voire 4-1-4-1, voilà, selon les situations, un bloc médian, avec un Mahrez beaucoup plus vers l'intérieur qu'à son habitude, on n'a pas imposé un rythme comme on l'avait fait au premier match, ce qui peut se comprendre, je pense, par rapport au climat, voilà, donc on était plus peut-être dans l'attente à la perte de balle que dans la récupération tout de suite avec un pressing fort, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt judicieux, d'autres ne seront peut-être pas d'accord, qu'est-ce que vous en pensez les chroniqueurs, Yous, sur cette animation défensive, même rapidement, si tu veux parler du 11, mais on va plutôt parler du comportement de l'équipe défensivement à la perte de balle ? Perso, sur ce genre de match, surtout face au Burkina, malheureusement, je n'étais pas dans l'émission la précédente, mais je l'avais dit sur Twitter, etc., que ce genre de match, autant ne pas le perdre parce que ce Burkina-là, plusieurs fois, on n'a pas eu l'occasion de le battre, sur des doubles confrontations, je crois qu'il s'est au Golan, au Golan Verrages, on passe Rikrak, on se qualifie, il y a quelques années, en Coupe du Monde aussi, face à eux, voilà, c'est une équipe qui n'a jamais été, ça n'a jamais été une formalité, on en parlait avant, avant l'émission même, ce genre de match non plus, ce n'est jamais une formalité face au Burkina, et c'est une des équipes, pour moi, piège de cette canne, qui peut aller jusqu'en demi, il me semble qu'ils l'ont déjà fait, ou même les quarts, un bon quart de finaliste, après, tout ce qui est de l'animation, moi, j'aurais préféré qu'on les laisse encore plus avoir le ballon, ce n'est pas honteux, il faut arrêter d'avoir peur en voulant trop jouer à la balle, et en voulant être, comment dire, maîtriser la possession, je trouve que, par moment, et très souvent même, on a le ballon inutilement, comment dire, il vaudrait mieux leur laisser le ballon et leur laisser la maîtrise, pour pouvoir, entre guillemets, exploser rapidement, voilà, les contrées, certes, parce qu'en fait, en faisant ça, on pourrait maîtriser un peu plus le climat, c'est-à-dire que, avec des températures de 35 degrés, avec un fort taux d'humidité, tu fais 4, 5 efforts, gros efforts, donc tu peux tenir tout le match, là, on a tenu, on a tenu à peine 15-20 minutes, à un moment donné, on avait un temps fort, puis un temps faible, puis plus rien, et il marque sur une demi-occasion une très belle tête de l'ouverture du score. Est-ce que ce n'est pas ce qu'a fait l'équipe nationale, je vous le demande, est-ce que ce n'est pas un petit peu ce qu'a fait l'équipe nationale, justement, Nadir, qu'est-ce que tu en penses, avant de donner la parole à Nézim, Nadir, moi, ce que j'ai vu, j'ai vu un bloc médian, voire bas, de temps en temps. Ils étaient un cran en dessous, quand même. Ils ont voulu les attendre un peu, mais après, quand tu cours comme ça, sans ballon, ce n'est pas facile. Après, quand tu as le ballon, il faut du mouvement autour de toi, tout ça. Mais voilà, comme il dit Yous, c'est vrai que, tu vois, les matchs comme ça, il faut faire 3-4 efforts, mais il faut aller au bout, parce que tu ne peux pas faire dans un taux d'humidité comme ça, la chaleur comme ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On l'a vu hier aussi, encore avec le Maroc, tu vois bien, ce n'était pas facile pour eux aussi, et c'était très difficile. Même si ce sont énervés, c'est difficile, il faut énerver. Bien sûr. Il y a notre ami Bilal, tu veux intervenir ? Oui, je t'en prie, Bilal. Normalement, là, ça devrait être bon, théoriquement. Déjà, on te voit en deux cas, on ne te voit plus, on est bien, on te voit bien. Je te vois bien. Ah, c'est bon, je reviens. Nickel. Vas-y, je t'en prie. Un grand salem à Nadir, déjà. Un grand salem à Nadir, je n'ai pas eu le temps de lui passer. Un plaisir de t'avoir dans l'émission. Nadir, il nous parle de la pelouse. Comme vous savez, on a pu aller la voir tout à l'heure. Les gars, franchement, 14 heures, on était pile, on était pile à 14 heures sur le terrain, c'était un calvaire. C'était un calvaire. S'imaginer courir sur ce terrain-là, il était d'un sec, mais incroyable. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose. peut-être une info qu'on attendait pour la suite de l'émission, mais il y aura le Cameroun qui jouera juste avant nous pour le match de demain. Mais pour le match face au Burkina, 14 heures, j'aimerais juste donner une information que je pense qu'il est passé à la trappe à l'UCC. Al-UCC gagne 3-0 dans un match à 14 heures. En conférence de presse, il dit une chose, il dit c'est une folie de nous faire jouer. Il vient de gagner 3-0. Il dit c'est une folie de nous faire jouer à ce moment-là, dans ce climat-là. Ça veut tout dire. Je pense que ça veut tout dire. Mais bien évidemment, surtout que ce qu'il faut savoir, on va peut-être le dire à nos auditeurs et puis Nadir, tu vas nous le confirmer parce que toi, tu as joué non seulement au haut niveau mais en plus dans ces conditions. C'est qu'en plus, il n'y a même pas réellement d'alternative à tout ça. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut se réhydrater mais une hydratation toutes les 25 minutes, ce n'est pas forcément suffisant. La chaleur vient aussi du bas du terrain et ça, je pense que tu l'as ressenti toi Nadir dans tes années au Qatar. Ça vient du bas. Alors, on aurait tendance à dire on va mouiller les chaussures, on va mouiller les jambes mais ce n'est pas du tout la solution. Bien au contraire, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc, en fait, tous les facteurs sont un petit peu réunis pour qu'on ne soit pas dans les meilleures conditions. J'imagine que toi, Nadir, tu as eu à faire face à ce genre de problème. Comment toi, tu préparais ces matchs que tu as dû jouer dans ces conditions-là ? Est-ce que tu pourrais donner un conseil ? Peut-être même aux auditeurs qui aimeraient savoir, un conseil dans ces conditions-là. Comment on se prépare à jouer dans ces conditions ? Non, c'est très difficile. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est très difficile. L'humidité, ce n'est pas facile du tout. L'humidité, c'est très difficile, c'est étouffant. Tu peux boire de l'eau, on dirait que... Tu l'as pas un ressort direct. Voilà. Ouais, tu l'as pas un ressort direct. Comme tu dis, ça chauffe en bas des pieds. Voilà. Après, le problème, voilà, tu n'es plus lucide. Tu vois, comme je te dis, voilà, le pénalty qu'on prend, tu vois, tu n'es plus lucide, en fait. Tu vois, tu fais une petite faute comme ça, tu n'es pas en parcage, tu n'es fatigué. Ce n'est pas du tout facile. Franchement, c'est pour ça que je vous dis, voilà, tout le monde jette des pierres là. Moi, personnellement, j'ai joué. Je peux vous dire, ce n'est pas du tout facile de jouer dans l'humidité. Même le gars, il te fait une passe à deux mètres, tu ne veux même pas bouger. Tu me la mets dans mes pieds ou autrement, je ne bouge pas. Je ne peux pas. Même les conditions-là, je vais aller encore plus loin. C'est très dangereux pour les joueurs. Bien sûr que c'est dangereux. Éric, comme ça, tu ne peux pas, tu peux tomber. Franchement, c'est très, très dangereux pour les joueurs. Moi, je me rappelle d'Hama, je vais vous dire la vérité. On était à la Cannes, en Angola. On a joué contre le Malawi. Oui, elle se jouait. On a joué à une heure comme ça, 14h, 15h. Écoutez-moi, on est sortis, on s'est chauffés, on croyait qu'on était en Europe. Ils ne sont même pas sortis du... Ils ne sont même pas sortis du vestiaire. Ils ne sont pas sortis, le Malawi, faire un échauffement. Ils se sont échauffés dans le vestiaire. Ils se sont échauffés là-bas. Nous, on s'est échauffés, on n'arrivait même plus à respirer. On est rentrés. On a pris 3-0. On jouait contre le Barça. On n'a pas vu le ballon. Le ballon, on ne l'a pas vu. C'était le Malawi. On n'a pas vu le ballon. Le ballon, on ne l'a pas vu. Et à 3-0, on est rentrés. Et on n'a pas touché le ballon. On n'arrivait même pas. On arrivait pour toucher le ballon. Et franchement, c'est très, très dur. Franchement, voilà. Après, les gens vont dire oui, c'est pour les deux équipes. Oui, c'est vrai. Mais franchement, c'est dur de jouer à cette heure-là. C'est très, très dur. Oui, c'est compliqué. C'était ce match où Bouguera, il fait une sorte d'ensolation ? Oui, oui, oui. Franchement, c'était très, très dur. Je ne vais pas vous mentir. Les Malawi, ils ne sont pas sortis. Je dis, ils ne sont pas venus ou on va gagner 3-0. C'est l'inverse. Non, c'est bien que tu soulignes. Et après, on n'a pas touché le ballon. Le ballon, on ne l'a pas vu. On aurait dû. En fait, c'est très bien qu'ils nous mettaient un but. Tic, tac, tac, ils nous ont mis un deuxième but. 3-0, on n'a pas respiré. Mais c'est très bien que tu le soulignes parce qu'en fait, l'idée dans ces conditions-là que je connais aussi très bien pour avoir fait quelques années en Asie, c'est de garder... Même si le frère, par exemple, il était là-bas, lui, peut-être même dans les tribunes, il était en train de suer. Ils sont courants, ils sont bien. C'est ce que nous disait Mehdi. C'est ce que nous disait Mehdi. En fait, l'idée, c'est de garder la température du corps à température le plus longtemps possible. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de retarder le plus possible l'arrivée sur le terrain pour qu'en arrivant sur le terrain, le corps soit vraiment à température optimale. Bref, c'était la petite minute physio-scientifique. Nazim, s'il te plaît, est-ce que tu as quelque chose à redire par rapport à ça ? On était dans l'animation défensive par rapport au match du Burkina. Écoute, non, moi, j'irais plutôt dans le sens un peu de ce qui a été dit par rapport notamment aux conditions climatiques. C'est vrai que ça joue, ça, il ne faut pas le nier. Maintenant, c'est vrai que par rapport quand même à l'animation défensive, moi, ce que je constate, Adelaine, c'est qu'avant de parler d'animation défensive, il faut parler du milieu terrain aussi. Et à ce niveau-là, je pense que notre défense aujourd'hui, je la trouve, en tout cas, par rapport à cette volonté de garder la possession, on joue très peu en première intention. Donc, effectivement, avec un bloc médian, on peut considérer que ça peut être une bonne stratégie, mais pour moi, on ne joue pas trop en première intention. Peut-être que c'était une... Belmadi avait donné des instructions aux joueurs de s'économiser. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue en première période pour ne pas trop s'engager, ne pas trop allusion faite à être nourri, notamment à Atal, qui ont, je pense, eu des consignes pour rester un peu dans la prudence. Et donc, on constatait que nos joueurs, comme disait Nadir, on n'a pas envie de faire trop d'efforts, on reste un peu statique, on attend plus le ballon qu'autre chose, donc très peu d'initiatives. Mais par contre, ce qui me dérange, et Nadir l'a souligné tout à l'heure, c'est que vu que notre jeu penche trop du côté gauche, moi, j'ai comme l'impression que finalement, l'animation défensive, finalement, elle reste tributaire un petit peu des volontés tactiques du coach quand on a incité sur ce côté-là. Par contre, dès qu'on perd le ballon, j'ai remarqué qu'on était souvent quand même en danger, plutôt du côté droit que du côté gauche parce qu'Aït Nouri, je l'ai trouvé très discipliné, très appliqué. C'est peut-être celui qui a tiré son épingle du jeu. Sur l'axe central, je dirais qu'il y a encore des choses à faire entre Mondi et Ben Sabrini. Il y a un peu de lenteur, il y a un peu parfois d'oubli, mais je pense que le climat a joué aussi. Donc, bon, voilà, on reste quand même optimiste, mais voilà, on doit quand même être très vigilant sur l'animation. Je suis d'accord là-dessus, mais il faut aussi jouer en plus en première intention que de trop faire un peu de contrôle en plus ou de faire tourner un peu plus la balle. Je trouve que c'est pas forcément parfois pas trop utile. Écoute, merci Nézim pour ce ressenti. Bilal, quand tu veux, si tu veux reprendre la main, maintenant que ta connexion est bien, il n'y a pas de problème, on continue comme ça, c'est comme tu veux. Vraiment, c'est comme tu le sens. Comme ça, c'est mieux, on ne sait jamais. OK, tu interviens quand tu veux, tu feras donc aussi partie des chroniqueurs qui donneras ton avis. Dis-moi. J'ai envie d'intervenir, Adèle. Vas-y, je t'en prie. On vient de me souffler à l'oreillette, une info très très bonne. Et là, ma question, elle ne va pas être à Nadir. Nadir, je vais te voler un tout petit peu la vedette, je vais mettre la lumière sur quelqu'un d'autre. Tu sais Nadir, je pense que tu as été le joueur préféré de beaucoup de personnes, mais sache que tu as été aussi le joueur préféré d'un chroniqueur de cette émission qui est quelqu'un de très 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 critique. donc voilà. Ok, pas trop lâche. Monsieur Youssef, on me dit dans l'oreillette que Nadir Belhaj, ce n'est pas n'importe qui pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça te fait d'être en présence de Nadir aujourd'hui, ce soir ? Il l'a un petit peu fait déjà, en deux mots. En deux mots. Je m'excuse. C'est le décalage horaire. Il l'a fait. Remets une petite couche. Vas-y, mets très simple. Moi, je crois que je dois avoir au moins quatre maillots floqués Belhaj de l'Algérie, tu vois. Faux ou vrai ? Je suis témoin, Youssef. Je suis témoin de ton... Ah non, non, je suis. On faisait des foot avec tout le monde, tous les frères. Nazim, il est témoin. On ne peut pas parler même à toi, mais pas avec la même vitesse. Je pense la vitesse inversée. Et sur le côté droit. Non, non, Belhaj, c'est pour tous. Je confirme Nadir, c'est une grande fan de toi. Youssef, c'est le plus grand fan de toi parmi nous. Machallah. Mais vraiment, vraiment, tous les matchs, il faut vous assurer de 2007 à 2012, je les ai tous dans la tête. Donc, personne ne peut... Magnifique, c'est bien. Ça vient, ça fait encore... Franchement, Nadir, merci beaucoup justement d'être parmi nous, tu vois. Ça a fait des heureux sans le savoir et je pense qu'il est loin d'être le seul à avoir ce ressenti pour rester dans la défensive, l'animation défensive avant de passer à l'animation offensive. Quelques chiffres, Burkina Faso durant ce match, ils ont fait six tirs, dont trois cadrés, donc on ne concède pas beaucoup. Perso, si je peux donner deux mots, moi, j'ai trouvé que la stratégie adoptée, notamment en première mi-temps, était la bonne. C'est mon intuition par rapport justement au climat et je ne parle bien que des conditions climatiques pour le coup. Avoir un bloc médian plutôt serré comme on a joué, faire tourner le ballon plutôt que de courir après le ballon et ne pas être forcément percutant en attaque, c'est frustrant pour celui qui regarde le match. Mais croyez-moi, pour les joueurs, c'est peut-être ce qu'il y a de plus judicieux pour finir le match parce que je le rappelle aussi, dans des conditions pareilles, 70-75 minutes, le corps humain, c'est plus ou moins ce qu'il peut supporter. C'est moyen. Après, on rentre dans une phase de sur-régime et on rentre dans les crampes, les blessures et tout le tralala. C'est quand même des données qui sont très importantes. On passe à l'animation offensive. Messieurs, on avait une ligne d'attaque encore une fois composée de Belaïli, Bounjah et Mahrez. Nazim, je te donne la main, parle-moi de cette ligne d'attaque, de cette animation offensive, ce que tu as aimé, pas aimé, ce que tu aurais fait. Écoute, pour reprendre Nadir, il disait, je pense qu'on a tous constaté, on se le disait dans le groupe, le jeu penche à gauche, naturellement. Moi, je pensais qu'avec l'absence de Ben Nasser, on allait plutôt rééquilibrer un peu et notamment le retour de Sofiane. Non, du coup, je pense que, moi, j'ai comme l'impression, en tout cas, de ce que je constate, déjà des déclarations de Vélude, j'ai l'impression que nos adversaires, et on l'avait dit, rappelle-toi Adeline, commencent un peu à anticiper notre jeu. Et ils savent très bien qu'on joue plutôt sur le côté gauche, naturellement, on a plus d'explosivité sur ce côté-là. Et donc, je pense que les Burkinabés, ils étaient plutôt sur une stratégie, je dirais, d'un 4-4-2 qui se transforme parfois en 4-5-1 assez bien en place, même si on a eu la possession, on n'a pas été pour autant tranchants, à part effectivement quelques éclaircies de Youssef et de Bounodjah lors de la première demi-heure, mais globalement, on a eu en face de nous quand même un adversaire solide, il ne faut pas non plus le nier. Maintenant, sur l'animation, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est que je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, qu'on arrive à se renouveler en termes de création de jeux, en termes de décalage, en termes de débordement. On a des latéraux effectivement qui se cantonnent sur des tâches beaucoup plus défensives. Je pense qu'il y a le climat aussi, encore une fois, je reviens là-dessus, je pense que ça a joué aussi dans la stratégie de se préserver. Par contre, on a vu avec Amoura en deuxième mi-temps, quand il y a eu ce brin de peps qui a été fait une autre équipe. Encore une fois, je reviens à ce que je disais à l'époque de Sa'dane quand il y avait Nadir. Notre force, c'était les latéraux. Alors avec Sa'dane, c'était plutôt le côté gauche de Nadir qui était plus performant. Le jeu offensif, c'était plutôt à gauche plutôt qu'à droite. Là, j'ai l'impression qu'on a la possibilité de faire les deux avec l'effectif qu'on a. Donc, pour moi, je pense que Belmadi, fidèle à lui-même, à ses principes, il reste sur le même plutôt schéma de départ et je pense qu'il le refera face à la Mauritanie. Maintenant, la question est, je pense que tout le monde veut des changements, mais quel type de changements on doit faire ? Est-ce que c'est des changements de joueurs ou est-ce que c'est des changements tactiques ? Moi, je pencherais plus pour le deuxième point. C'est plutôt sur l'aspect tactique. Je pense qu'on va devoir revoir notre mécanique au milieu de terrain avec cette sentinelle, peut-être jouer autrement et ne pas se contenter que sur ce même schéma. Même si Belmadi, on le sait, il a ses principes, il a ses... Voilà, c'est... Donc, à voir, à voir sur le troisième match, mais en tout cas, le jeu penche à gauche. C'est vrai que les rééquilibrages qui ont été faits en deuxième mi-temps ont permis, notamment avec Ounas, de rééquilibrer un peu la balance, mais je reste un peu sur ma fin en ce qui concerne les relayeurs, en ce qui concerne le positionnement notamment de Bentaleb sur le terrain. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui, pour moi, aujourd'hui, méritent d'être éclaircifs face à la Mauritanie. OK. Merci, Nazim. Nadir, je vais te donner quelques chiffres et tu me dis comment toi, tu les lis, qu'est-ce que ça peut refléter par rapport au match. Tu veux bien ? OK. Alors, moi, ce que j'ai contre le Burkina Faso, on fait 91 attaques, dont 44 dangereuses. On fait 15 tirs, dont 4 cadrés, 7 non cadrés, 4 bloqués. 425 passes dans le jeu. Quand tu as ses stats, bon, ça reste des stats, on ne va pas faire... Voilà, ça reste des stats. Pour toi, cette lecture de stats, qu'est-ce que tu ressors de ces chiffres ? Est-ce que, si on te donne comme ça les stats, comme ça en bout en blanc, qu'est-ce que tu penses de l'équipe ? Est-ce qu'elle a été dans son match ? Est-ce qu'elle n'a pas été... Qu'est-ce que tu ressors de ça ? Est-ce que tu me donnes comme stats, ils ont été dans leur match, ils ont eu beaucoup d'accalic, ils ont eu beaucoup la possession de ballon, 400 et quelques passes, tu m'as dit, et ils ont eu de l'attaque. Mais moi, je trouve qu'en attaque, c'est la vérité, Bouna Diar, il est un peu isolé. C'est intéressant ce que tu dis, c'est un peu ce qu'on dit ici. Va s'il te plaît au bout de cette réflexion. Nadir Belhaj, il nous reste un match à jouer, tu as les cartes en main, qu'est-ce que tu fais ? Oui, c'est clair. Comme je t'ai dit, Bouna Diar, il fait beaucoup d'efforts, tout seul devant. Il faudrait que, comme quelqu'un qui vient en soutien, Belhaj, des fois, il vient, mais il faut qu'il vienne un peu plus, parce que des fois, lui, il est trop isolé. Il est trop isolé. Marez, après Marez, lui, il aime bien rentrer avec son pied gauche, on connaît et tout ça. Mais je pense que, comment dire, je pense que le côté droit, il ne marche pas très bien parce que Atal, il ne prend pas son couloir. Il faut qu'Atal, il prenne son couloir, qu'il laisse libre, qu'il laisse libre, comment il s'appelle ? Marez. Marez, c'est très intéressant ce que tu dis. Je vais te poser cette question. Après, les instructions, peut-être le coach, il lui a dit, reste un peu, parce que peut-être physiquement, tu vois, il est un peu, je ne sais pas, tu as compris. Mais il faut qu'il nous montre, il nous a montré vraiment mieux, il nous a fait vraiment, voilà, kiffer, il prenait son couloir, une, deux, avec Marez, il accélère et il mettait des super centres, tu vois, pour qu'il le reprenne. Après, peut-être, physiquement, il se dit, après, c'est clair, quand tu joues en quatre comme ça, ton travail premier, c'est bien défendre. Quand tu as réglé ton problème, ok, il dit ton copain, mais là, pour le problème, voilà. Après, il s'y monte trop, on va aller derrière lui, on va dire, pourquoi il n'a pas défendu ? Son premier truc, c'est défendre. Moi, je pose cette question, Nadir, par rapport à ce que tu dis, pour rebondir un petit peu, et puis même, il y a des gens, je vois dans les commentaires, qui disent, oui, mais c'est à cause de Mahalaz, machin. Moi, j'ai vu le truc, si je peux me permettre, et vous me direz, messieurs, si vous êtes d'accord ou pas. J'ai vu un Mahalaz très à l'intérieur du jeu, beaucoup moins haut que d'habitude, beaucoup moins excentré, ou le long de la ligne que d'habitude, et j'ai cru comprendre que ce repositionnement voulait peut-être ménager exactement les efforts pour Mahalaz, qui se concentre plus vers le jeu, vers l'intérieur, comme tu l'as dit, et pour laisser l'espace derrière à Atal. On a vu Atal qui a essayé de le faire une ou deux fois, malheureusement, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Est-ce que tu penses que... Comme je te dis, excuse-moi, je te coupe, par rapport à l'heure et tout ça, tu ne peux pas faire les efforts. Comparé à demain, moi, je sais qu'il va prendre son couloir, je sais qu'il va tout casser. Et là, tu vas une fois, deux fois, c'est bon, tu te dis, écoute, je vais rester là, je vais être devant, je ne vais pas pouvoir revenir et bon, tu vois, je vais me prendre par derrière. Non, non, je fais mon travail, tu vois. Mais un truc là, parce que là, le couloir, il est open, entre guillemets, tu vois. Mahalaz est rentré bien, vas-y, tu peux y aller. Tu vois, je comprends. En plus, tu pars de loin, moi, je sais que ce n'est pas facile. En plus, tu fais une ou deux fois l'appel. Malheureusement, peut-être, il ne t'a pas vu, il ne te la met pas ou un truc comme ça, pas de souci. Tu te dis, je vais rester là, tu vois. Mais par rapport au match de demain, moi, je sais que le côté droit, il va marcher bien comme le côté gauche. Ça va aller dans tous les sens parce que voilà, l'heure, la motivation des joueurs, tu vois. Demain, je sais que l'Algérie, incha'Allah, ils vont gagner. Demain, l'Algérie, ils vont être bien avec la manière. Ils vont gagner comme la première mi-temps qu'ils ont fait à l'Angola. On a bien joué. Tu vois, il manquait juste les buts. Voilà. Encha'Allah, Nadia. Bounajar, il met un sacré but. Là, il a un minimum hors-jeu, mais il met un sacré but. Celui-là, c'est 2-0, ça y est. Ils finissent avec 4-0, ils rentrent chez eux. Moi, je sais. Bel Haïli, deux ou trois fois, il rentre bien sur son côté. Il met deux petites belles frappes. Il est un peu trop isolé. Il faut venir. C'est bien que Mahrez, il vient, il peut s'appuyer sur lui. Bel Haïli, il rentre avec son pied droit pareil. Il peut s'appuyer sur lui, faire des petites deux. Tu vois, changer un peu le jeu. Comment dire ? Les déstabiliser un peu, les défenses. On va revenir. Après, on passera au match, la préparation du match sur la Mauritanie. Il n'y a aucun problème, Nadia. Je t'ai dit, tu as carte blanche, tu interviens quand tu veux. Je vais donner la parole à Bilal. Il a un truc à nous dire, Bilal, je t'en prie. Vas-y. Alors déjà, la première des choses, c'était pour répondre à une question du chat sur Mandi. Alors tout à l'heure, on était au centre d'entraînement où il y avait un point presse, mais bon, pas de zone mixte. Il y a d'ailleurs aussi, il faudra en reparler. Il y a vraiment une guerre. Il y a quelque chose, un boycott qui est fait de la fédération, du coach, du sélectionneur. On ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, il y a vraiment une rupture totale avec les médias et aucune envie de rattraper les choses. C'est très problématique. Ça amène même d'ailleurs, c'est même dangereux parce que ça amène même d'ailleurs à de grosses frictions avec les autorités pendant les moments d'attente, etc. Mais bref, il y a d'autres choses à dire. Et Mandi s'est entraîné. Mandi s'est entraîné tout à l'heure. Donc on l'a vu à l'échauffement et donc il était présent. Donc ça, c'était juste pour le côté de blessure. Maintenant, j'aimerais juste poser une question à Nadir. Nadir, t'as dit que c'était bien parce qu'en fait, le changement de poste de Marès ou en fait, le fait qu'il revienne un peu plus dans le centre, c'était mieux parce qu'après, il pouvait combiner avec... Oh là là. Attends, ça a coupé. Ça a coupé, ça a coupé, Bilal. Bilal, ça a coupé. Repose ta question, s'il te plaît. Bilal ? Tu nous entends, Bilal ? On t'entends le micro ? On t'entends pas. On t'entends pas ? On n'a plus de son à boiquer. On n'a plus de son. Yus, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à l'animation offensive ? On reprend Bilal juste derrière et sa question. Je suis entièrement d'accord avec ce que disait Nadir. En fait, on paye le manque de compétition d'Atal. Et on reprend Bilal juste derrière et pour moi, je ne serais pas d'accord avec le fait de changer de système, mais plutôt de changer d'homme et donner sa chance à un joueur comme Githoun, par exemple. Ou voilà. Mais il y a aussi une chose importante, c'est qu'on évoque le fait qu'on puisse avoir les deux côtés offensifs, les deux côtés gauche et droit avec nos joueurs. Mais en fait, il faut toujours garder en tête d'avoir un équilibre et forcément avoir un côté plus défensif que l'autre. Donc, si un des deux joueurs doit se brider, je pencherais plus pour que ce soit, par exemple, Eit Nouri par rapport à Atal ou sinon Githoun par rapport à Eit Nouri. Voilà, c'est mon point de vue. Mais très rarement, on a vu une équipe performée avec deux côtés extrêmement offensifs parce que là, Eit Nouri, c'est vraiment un joueur très offensif pour son poste. Mais il s'entend bien avec Belayli aussi. Il s'entend bien avec Belayli aussi. Après, sur ce match-là, il fallait être aussi vigilant parce que la force du Burkina, une des forces du Burkina, si ce n'est la plus grosse, c'était quand même Caboret sur son côté droit qui est à l'origine du pénalty, qui a été très remuant. Et donc, c'est aussi, comme disait Nadir, aller à l'abordage pour monter, c'est beau. Mais après, revenir pour défendre qui puissait sur un joueur comme Caboret qui va à 2000, il fallait peut-être aussi jouer la carte de l'intelligence et gérer un petit peu ses efforts. S'adapter, voilà. Peut-être qu'on ne sait pas si bien adapter que ça face au Burkina et face à la Mauritanie. Bon, on n'en parle pas encore, mais il faudra le faire. on a le retour de Bilal ou pas. Bilal n'a pas payé son soeur. On t'entend, on ne te voit plus, mais on t'entend à la question que tu voulais poser, Nadir. C'était une question un peu précise. Je pense que vous êtes passé à autre chose. Je ne sais pas si elle est encore intéressante. C'était sur la combinaison entre Marez et Boehnija. Combien de fois tu l'as vu combiner pendant le match ? Combien de fois tu les as vu combiner entre eux ? Parce qu'elles n'ont pas combiné beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. donc à un moment donné, je pense, je pense qu'à un moment donné, la critique, elle est basée sur des faits. Il y a Marez. En fait, je vais te dire une chose. Il est protégé par Jamel. On sait très bien, il ne l'a jamais caché. Ils n'ont jamais caché leur relation très fusionnelle. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que s'il l'aime vraiment, le laisser titulaire comme ça aux yeux de tous et ne jamais le faire sortir, ce n'est pas lui faire un cadeau. C'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, Marez, il a clairement décidé, enfin décidé, je ne sais pas après d'où ça vient ou pourquoi, mais en tout cas, il ne travaille pas assez. On sait aussi qu'il a pris un coach. Et c'est pour ça aussi dans ses déclarations qu'il a dit j'ai beaucoup travaillé pour cette Coupe d'Afrique parce qu'il a pris un coach privé pour se préparer à cette Coupe d'Afrique. Ça, c'est réel. Mais le souci, il est où ? Il est qu'en fait, il démarrait de bien trop loin. Il démarrait de bien trop loin. Et donc là, actuellement, même les étrangers voient qu'il n'a pas le niveau. À un moment donné, il faut dire, monsieur, même si tu veux, on ne te met pas sur le banc à vie. Ce n'est pas, c'est bon, c'est terminé pour toi. C'est pour le moment. Donc voilà. C'est la seule chose que j'avais à dire sur Ria. Je ne sais pas ce que tu en penses. Continue, continue. attendez une minute. Là, je suis obligé. Une minute, je suis obligé. je suis obligé. On va au bout de ton idée. Madel Abash, je... Voilà. Donc s'il te plaît, tu veux en l'aile ? Voilà. Mais Bilal, 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 c'est juste une remarque. Un joueur qui se met sur le banc, ça n'existe pas. Un joueur, il voudra forcer, il voudra toujours jouer. Non, bien sûr. Surtout un capitaine. Mais c'est pour ça qu'Adlaine, il a mis ça. C'est pour ça qu'Adlaine, il a mis ça. Il a mis ça parce qu'il veut qu'on aille jusqu'au fond, dans le fond du problème. Au bout de ton idée, il ne faut pas pour ses idées. C'est le capitaine du bateau. C'est le capitaine du bateau. À un moment donné, d'accord, il y a quelqu'un qui a fait de grandes batailles, si tu veux. Quelqu'un qui a été vaillant pendant longtemps. D'accord. Mais à un moment donné, il ne tient plus la route. Tu ne te sens plus en sécurité avec lui. On joue Adlaine. Mares, il lui faut du management à la voir de là. Ramenez-nous voir de là. Bilal, Bilal, regarde, je vais te faciliter la tâche si tu permets. Je vais reprendre ce que tu dis et je vais poser la question à Nadir pour qu'il puisse nous répondre clairement. Nadir, quelles seraient les conséquences dans le groupe, parce qu'on se pose tous la question, d'écarter Mahrez du 11 de départ ? Le groupe dans le jeu. Je pense que pour le coach, ce n'est pas facile. Comme il dit, ils ont une amitié au truc, il n'y a pas de problème sur ça. Mais quand même, Mahrez, il a fait des super trucs, c'est un crack. Il ne faut pas mentir, il a tout cassé, c'est un crack. Et je pense que le coach aussi, des fois, c'est vrai que des fois, il n'est pas machin et tout, mais je pense que le coach, des fois, il le laisse, il se dit quoi ? Il peut me faire un truc, c'est un génie. Sur un contrôle, il va me la mettre, il va me la mettre. Sur un contrôle, il va me la mettre en pleine lucarne ou sur un contrôle, il va me la mettre entre les deux ou je ne sais pas, tu vois moi, je ne suis pas dans la tête. Nadir, Nadir, je suis désolé de te couper. Nadir, le dernier match, le dernier match, il a sorti le dernier match. Il a sorti là. Ouais. Nadir, Nadir, je suis désolé de te couper. On est tous d'accord là-dessus et on est tous d'accord pour se dire qu'effectivement, sur un coup de pied, une passe, un truc. Je pense que le sentiment, le sentiment général, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ce petit truc-là qu'à un moment donné, on se dit mais s'il ne sort pas, c'est qu'il doit y avoir clairement des conséquences que nous, on ne soupçonne pas. Est-ce que tu peux nous donner, toi, peut-être, ton idée par rapport à ça ? Quelles seraient les conséquences de dire à Mahrez ? Écoute, mets-toi sur le banc. Ah, regarde. On a un invité. Surprise. Salam alaikum. On peut faire un gros plan, s'il vous plaît. Mais on est tous surpris, même moi, le premier. Là, là. Hamza, là, toi, tu as besoin de prendre les commandes. on a besoin d'un gros plan. Hamza en backup. Oui, il faut savoir qu'on a Hamza en backup. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements dans les commentaires pour notre ami Hamza qui est en backup. Vous faites son mieux. Hamza, la classe. Merci beaucoup. Salam alaikum, monsieur. Monsieur bout à bout, buteur de l'équipe nationale. Comment ça va ? Salam alaikum. Salam frère. Ça va ? On t'entend pas ? Ah, on t'entend pas, le micro est coupé. Je l'entends pas, donc nous. On t'entend pas ? Ah, non, vous allez, vous n'avez pas commencé à nous boycotter, nos invités, à couper leur micro. C'est pas vous, il a même pas dit Célème qu'on l'a déjà boycotté. Je suis pas d'accord. On voit ton race. Tu nous entends ? On a le droit qu'à l'image, c'est ça ? Ça veut dire la bonne nouvelle, c'est juste l'image. Son micro, il est coupé ou pas chez toi, Bilal ? Est-ce que tu peux mettre le micro, elle a été coupée ou pas ? Hamza, on l'a perdu. Je me suis connecté en tant qu'invité. Ah, d'accord. Hamza, je crois que je l'ai perdu. Je crois que j'ai perdu Hamza. Je continue l'émission. Vous étiez coéquipé Nadir avec Monson ? Ah, oui, Monson, on est toujours en contact. À Guignon. Souvent, tout. Oui, Guignon, à Sedan aussi. À Sedan, on est ensemble. À Sedan, c'est vrai. Ah oui, clairement, à Sedan. Ah, ça parle souvent, ça parle souvent, Monson. Ça fait plaisir. En tout cas, on attend, il est peut-être en studio, il va peut-être revenir, je ne sais pas. Vous voyez, là, on est en train de... Waouh, on a tellement de monde et de beaux monde. T'as vu, c'est un peu la panique au studio. on est... Ah tiens, il est revenu. Oh la vache. Allô. Salut. Maintenant, on n'a pas l'image. Tu m'entends, là ? Ouais, je t'entends. Salam alaykum, comment tu vas ? Comme Salam, ça va ? Ça va, alhamdulillah, m'alhamdulillah. Ça va. Ça va, Nadir ? Ça va, et toi, bien ? Ça va, t'es prêt pour faire une passe d'est pour demain, inshallah ? Allô, moi, je vais tout donner. Écoute, tu arrives à... Tu arrives à... On ne voit pas, dis-leur que tu me fais le téléphone, on ne voit pas. Mais si, tu me vois, là, je te vois, je vous vois, moi. Tu peux, si tu tournes ton téléphone, tu décales. On ne te voit pas bien. Non, non, là, c'est pire, là. c'est pire. Il faut qu'il... Voilà, c'est pire. Là, c'est bon. Tu tournes le téléphone, voilà, je l'ai centré. Déjà, il est centré. C'est bon, là ? C'est pareil, c'est bon. Voilà. Bon. Moi, j'aimerais te poser, tu tombes un point nommé, on est en train de parler. Est-ce que tu as laissé la rotation ? Est-ce que tu as laissé la rotation ? Tu peux faire ? Oui, la rotation du téléphone. Ah, attends. Peut-être que tu l'as verrouillée. Exactement. Attends. Ça, c'est les conseils tactiques de Bilal, ça. Ah, oui, je vois bien. Ça marche. C'est bon, là ? Ah, voilà. C'est parfait. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Écoute, tu te... Les frères, les frères, les frères. Tu m'entends, là, c'est bon ? On t'entend très, très bien. Bah, nickel. Donc, je te disais, tu tombes un point nommé parce qu'on est en train de parler d'animation offensive, de l'équipe nationale contre le match qu'on a vu contre le Burkina Faso. Et Nadir nous disait qu'il trouvait que Bundjer était un petit peu essolé en attaque. Toi qui a été attaquant. Et je pense que tu as vu le match contre le Burkina. Donc, tu as pu clairement te mettre à la place de Bundjer. Qu'est-ce qui t'aurait fait... Qu'est-ce qui t'aurait... Qu'est-ce qui aurait pu t'aider dans un match comme celui-là pour pouvoir peut-être être un peu plus performant ? Ouais, très compliqué sur ce match. je pense qu'on était dans un système de 4-3-3 si j'ai bien compris avec Bonedja en pointe seul, avec des joueurs excentrés comme Mahrez et... Belaïli. Belaïli. même s'il aime ça sur les courses en profondeur. Mais je pense que, comme il a dit Nadi précédemment, il faudrait un joueur de soutien très près de lui, très proche pour pouvoir combiner un joueur comme Amoura ou bien Mahrez, bien évidemment, étant donné que sur le côté, en ce moment, c'est pas trop ça. Mais je pense qu'il est très essolé, même s'il a marqué quand même trois buts en deux matchs. c'est magnifique. Mais bon, après... Trois buts et demi. Il faut retourner. On a tellement le sème que trois buts et demi, on va lui accorder ce qu'il y a aussi. Oui, effectivement. Magnifique but. Ça... Ça répète le but du siècle. Mais bon. Vous savez, en équipe nationale, il le saine à dire quand t'es attaquant, c'est très compliqué. Peu importe le système de jeu, voilà, il faut être alimenté et je pense que Bonedja n'est pas assez alimenté pour pouvoir marquer autant de buts que Slimani, bien évidemment. Mais bon, je pense que le prochain match, il va jouer plutôt l'offensif en mettant un système en 4-4-2, je suppose, bien évidemment. C'est ce que tu aurais fait toi, Mansell, donc ce que tu nous dis, c'est que toi, sur le dernier match, je partirais plus sur un 4-4-2 ? Même le précédent match, j'aurais fait, je pense, un 4-4-2. Mais bon, c'est des choses du coach, il faut respecter. Et tu l'aurais épaulé Torimiki en attaque ? Bon, Amoura, en électron libre autour de Buneja, ce serait intéressant, je pense. Et sur le côté, Belayli, pourquoi pas, Mahrez ou bien Shaibi. Et pour toi, Nadir, qu'est-ce que tu en penses de ce 4-4-2 ? Comme il dit Mansour, ce serait bien un électron libre, un 10 électron libre. Le petit Amoura, il peut faire ça, Mahrez, il peut faire ça, Fégouli, il peut faire ça, tu le montes un peu d'un cran, tu tournes autour de lui. Tu sais, eux qui doivent alimenter après. Tu vois ? Parce que comme il a dit Mansour, tu vois, Bagdad, c'est vrai, c'est un monstre. Franchement, la classe, tu vois comment il joue tout. Mais il est trop isolé. Il faut quand même quelqu'un qui vienne le toucher, même quand il contrôle, quelqu'un qui vient direct jouer avec lui. Direct. en soutien direct, tu vois ? Un électron libre, il faudra un électron libre. Et peut-être, et peut-être, quand on observe... Et comme tu l'as dit, excuse-moi tout à l'heure, comme tu l'as dit, Unas et Amoura, eux, ils changent le rythme. Ils changent le rythme du match. Ils changent le rythme. Ils mettent du rythme. Ils accélèrent. Ils changent. Quand ils sont rentrés, personnellement, ils ont changé le match. Bien sûr. On ne parle pas de ça. Je te parle de changer le match. Ils ont changé le match. Ils ont mis plus de rythme. Ça a accéléré. Ça allait plus de l'avant. Ça a joué plus vite. Ça a joué plus vite. Ça a joué plus vite. Des mecs comme ça, il faut les faire jouer. Après, le coach, c'est le coach. Nous, on respecte les choix du coach. Ou même s'ils ne jouent pas, il faut les faire rentrer plus tôt. Il faut les faire rentrer plus tôt, ces joueurs-là. Justement, c'est des joueurs... Après, je te donne la parole, Bilal. Bilal, sur ce qu'est en train de dire Nadir, c'est des joueurs qui... Il y en a qui disent remplaçant, d'autres des game changers. Tu vois, quand tu rentres un joueur, c'est pour apporter un plus. Sinon, ton remplacement n'a aucun intérêt. Donc, c'est vrai qu'on a... Oui, on est d'accord. Bilal, je t'en prie, dis-moi. Oui, du coup, Nadir, toi, en plus, tu as joué avec Bounjah Al-Sad. Oui, oui, oui. Et ce côté game changer, c'est quelque chose qu'il a déjà eu par le passé. Toi, déjà, la première des choses, est-ce qu'il l'était ? Est-ce que tu le voyais comme ça dans ton équipe ? Et la deuxième des choses, là, quand il a des stats, trois buts, en deux matchs, et qu'il fait un match à 14 heures, près de 40 degrés, est-ce que tu le vois, est-ce que tu le voyais déjà atteindre ce niveau-là et ce côté aussi vaillant ? Oui, franchement, Bagdad, c'est un travailleur. Franchement, même quand je joue avec lui ou des fois, je vais le voir jouer ici, je me pose, je regarde, c'est un travailleur. Tu le considères comme un très grand attaquant de notre histoire ? Franchement, c'est un très bon attaquant, Bagdad. Bagdad, c'est comme Slimani, c'est des travailleurs. OK, des fois, il râle, des trois, comme ça, il râle, mais c'est un travailleur, il porte l'équipe sur lui. C'est un attaquant comme ça, franchement, il en prend des ballons, il court, il se donne, et c'est un travailleur, il travaille. Même, tu vois, à l'entraînement, il reste, il travaille, c'est un mec qui bosse, c'est un mec qui bosse. C'est pour ça qu'il a ses stats, parce qu'il bosse, même à Alsad, il marque, il marque, c'est un mec qui marque. Il a ses stats. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'est donné, il s'est marqué, et il s'est donné. À Alsad, ici, il en donne beaucoup des buts. Ce n'est pas le meilleur buteur cette année peut-être, mais il donne beaucoup de passe-dé. Il en donne des très bons ballons. Il donne des très bons ballons. Bilal, dis-moi. On va juste donner une info. C'est juste pour une info par rapport à la compo de demain. Du coup, il y a Aouar, Oussem, qui était en conférence de presse avec Jamel. Donc, il y a de très, très fortes chances qu'il soit aligné demain. On a aussi Belaili, Youssef, qui sera sûrement mis au repos. Je dis sûrement, je prends des pincettes. Et du coup, ce serait Amoura qui prendrait sa place. On a ensuite, derrière, ce serait Tougaï qui remplacerait Rami qui sera absent à cause de deux cartons jaunes. Et normalement, c'est à peu près tout. Après, il reste quand même des petites surprises possibles comme peut-être Atal qui pourrait être remplacé par Guitoun. Mais sinon, le reste, ça resterait. C'est intéressant. 4-3-3 pour toi ? Parce que tu sais un petit peu un 4-3-3. Justement. Après, on ne sait pas comment il va gérer ça. Franchement, même moi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée plus qu'une autre. Nadir, je dirais plus un 4-4-2. C'est Amoura et Titu là. Moi, je dirais plus un 4-4-2. Je vais profiter de la présence de Mansour quand même. Après, on parlera de ces infos et on passera sur le match de la Mauritanie. Mansour, toi qui étais attaquant, est-ce que tu préférais jouer seul devant ou être épaulé par quelqu'un ? Dis-nous un petit peu la différence qu'il peut y avoir rapidement, si tu peux, en quelques mots. Quelle est la différence pour un attaquant d'être seul ou de jouer, de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un ? Ça dépend selon l'équipe contre qui tu joues. C'est toujours pareil. Ça dépend du système qu'il veut mettre en place le coach. Le système en 4-3-3, je n'étais pas fan, honnêtement. J'ai toujours aimé avoir un joueur en soutien, donc en 4-4-2. Un joueur qui est à proximité de moi pour qu'on puisse combiner sur une ligne de, chercher le troisième. C'est ce que j'aime. Jouer aussi le deuxième ballon, deux au but. Donc voilà, après, ma position préférée c'est 4-4-2 et voilà. c'est ce que j'aimerais bien que ça se passe demain pour l'équipe nationale tout simplement. D'accord. On va revenir là-dessus et je te demanderais d'ailleurs qui tu mettrais devant. Les amis, on va fermer la parenthèse Burkina Faso, mais avant de terminer pour conclure, j'aimerais chacun de vous, mes amis, on va commencer par Yous, donne-moi top flop de match, du match contre le Burkina et le MVP pour toi. Top flop, top, on en donne 3. Ouais, tu veux 3, 1, 2, comme tu veux. Moi, j'en donne un. J'en donne un, c'est pas original. Voilà, pour encore sa combativité, son efficacité, son abnégation. Encore une fois, on ne va pas le rappeler mais bon, les conditions, elles étaient exceptionnelles et au niveau de la chaleur, c'est très compliqué, surtout pour un attaquant qui joue devant tout seul. Il est essolé, il faut le rappeler, il prend des coups, il se fait ceinturer à un moment dans la surface, c'est pas sifflé. Ça aussi, on va en parler. On va en parler, je prendrai 2 minutes pour parler de ça parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de la canne. C'est pas trop le style de la maison d'aller pleurer à droite, à gauche, se trouver des excuses. Mais quand même, sur les erreurs d'arbitrage, ça commence à faire un peu beaucoup, on en reparlera tout à l'heure. Vous me ferez penser si j'oublie, s'il vous plaît. Je te laisse terminer. Mais oui, Boultjeh, par rapport à toutes ces choses et surtout qu'il est en train encore de monter en puissance dans cette compétition, on l'attendait très très bon en 2019. Ça a été, on va dire, l'effet inverse et là, il est très efficace et il est très bon. Donc, pourvu que ça dure, Inchallah, et qu'il fasse la même chose face à la Mauritanie, un adversaire... Ok, merci. Flop, rapidement. Flop, c'est ma reste. Je suis désolé. Pas assez d'activité, pour moi et peut-être qu'aujourd'hui, en 2024, le brassard de capitaine, il est un petit peu trop gros pour lui aujourd'hui. Il lui tombe un petit peu du bras et il y a d'autres joueurs qui peuvent l'avoir en tant que titulaire. Après, peut-être lui garder son rôle de dynamiteur par moment, par à-coups, comme le disait Nadir tout à l'heure. Voilà, le genre de joueur qui peut sortir de son chapeau une action sur un contrôle, sur une frappe, sur un coup franc, peu importe. Donc là, ce n'est plus du tout le cas et ça fait longtemps qu'on ne le voit plus. Donc, Marez, ce n'est pas très original à corps, mais pour moi, c'est définitivement le flop du match. Mansour, est-ce que tu as un top et un flop pour ce match ? Un top, oui, mais un flop, non. Tiens, ça m'aurait étonné. Tiens. Non, le top, la même chose que ce qu'il a dit précédemment, c'est Bounejar, que j'aime l'activité, les courses, il est récompensé par deux buts. Donc, voilà, et je lui mettrai un deuxième Belayli que j'aime bien, qui se donne à fond, qui court, qui donne des solutions, qui provoque. Et voilà, et les flops, l'arbitre, absolument. d'arbitre en flop. Très bien, Nadir, on se mouille, Nadir, en flop. Vas-y, je t'en prie, Bilène. Est-ce que tu ne mets pas un Belmagic parce que ton ancien coéquipier ? Ouais, ça, non, pas du tout. Même s'il n'y a pas de résultat, ça reste quand même un bon entraîneur. Moi, comme je dis souvent, il faut aller compte à la fin. C'est toujours pareil. Là, ils sont au deuxième match, on a deux nuls, on n'a pas perdu, on est encore dans la course. Voilà, c'est vrai que c'est embêtant, c'est chiant, honnêtement. On est tous derrière. Voilà, on veut que l'équipe d'Algérie gagne, c'est normal, mais il faut savoir que le contexte, on le connaît. En face, ils veulent gagner l'Algérie. Tout le monde veut se taper l'Algérie, il ne faut pas se cacher. L'arbitrage n'est pas de notre côté. Voilà, c'est embêtant aussi, mais bon, ce ne sont pas des excuses, attention, mais voilà. Donc, on attend ce match de demain, on fera les comptes à la fin. Nadir, s'il te plaît, va mouille-toi un petit peu. Quand on dit un flop, ce n'est pas à charge, on ne peut passer à travers un match. Non, tu vois, Nadir, dis-moi, top flop de ce match ? Avant que je te dise le top flop, je vais te dire un truc, ce qui parlait de Mansour. Nous, l'Algérie, on est, comment dire, on est favoris. Tout le monde nous attend comme ça, on est favoris. D'une, la canne qu'on a fait, voilà, on ne va pas en reparler, on est revanchard. La Coupe du monde, on ne va pas en reparler de ce qui s'est passé, l'équipe normale, elle est revanchard. Plus, moi, ce que je vois, on a deux équipes. On a un très, très gros banc. Il y a deux équipes, nous, on a deux équipes. Et l'Algérie, moi, quand on parle de l'Algérie, là, quelques années, ça me rappelle quoi ? J'associe l'Algérie à qui ? Au Brésil. Super équipe, mais trop de pression. On a trop de pression, je ne sais pas, il y a trop de pression qui est en cours dans notre équipe. On a trop de pression. Moi, quand je dis, on dirait que c'est le Brésil. Le Brésil, vous avez vu les joueurs qu'ils ont, voilà, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Après, c'est peut-être une... L'Algérie, en fait, il y a trop de pression. Il y a trop de pression. Je ne sais pas, après, tu vois les joueurs comment ils la ressentent et tout, tu vois. Voilà, mais moi, personnellement, quand je vois l'équipe actuelle maintenant d'Algérie, voilà, franchement, ils ont des gros joueurs. Les 11, des gros joueurs, ceux-là qui sont sur le banc, les 11 qui sont sur le banc, ils peuvent être titulaires. Les 11, là, ils peuvent être titulaires parce qu'il y a un gros banc. Il y a deux grosses équipes, personnellement, franchement, moi, ce que je vois, voilà, ce n'est pas comme nous à l'époque. Tu vois, je dis la vérité, tu vois. Ce n'est pas comme nous à l'époque. Là, franchement, il y a de la qualité. Il y a des très bons joueurs. Ça joue tous dans des gros clubs. C'est des très bons joueurs, tu vois. comme Aouar. Normalement, il doit jouer titulaire. Personnellement, il doit jouer titulaire. Lui, il doit jouer titulaire. Tu ne peux pas le faire rentrer à la 80e minute, lui. Il doit rentrer à la 80e. Allez, maximum, personnellement, maximum, 60e, il faut qu'il rentre. 55e, il faut qu'il rentre. Ça y est, il faut qu'il rentre jouer, lui. C'est un super joueur. Il peut faire la différence. Même lui, il peut jouer derrière Bounaja. Même lui, il peut jouer derrière Bounaja. Quand il joue à Lyon et tout, il joue entre les lignes, un très bon joueur. C'est un super joueur, lui. Maintenant, après, tu me parlais des flops et tout ça. Voilà, franchement, le top, c'était Bagdad parce qu'il fait beaucoup d'efforts et comme il l'a dit Mansour, il est récompensé. Franchement, parce que ce n'est pas facile de jouer tout seul devant comme ça. Ce n'est pas facile. Voilà, il sent les coups. Belayli, il frappe. Voilà, tu as vu, il est là, il est là. La balle, elle vient, il est là, il marque et après, il a un super but. Franchement, il a un super but de la tête. Franchement, il va la chercher, il a un très bon centre. Il va, il monte et il met un super but. Après, parler de flop, tu as vu, en tant que joueur, je n'aime pas trop parler comme ça. Mais, tu vois, tout le monde tombe sur Marès. Moi, je n'aime pas parler comme ça. Marès, comme je t'ai dit avant, je le respecte parce que franchement, ce qu'il a fait dans le football, il a tout gagné, il a joué à Manchester City, il n'a pas joué, je ne sais pas où. Tu vois, je suis à Manchester City, maintenant, voilà, il est parti en arabe ou sudite, il n'y a pas de problème, tu as vu. Mais, voilà, moi, je pense Marès, tu vois, comme il l'a dit tout à l'heure, peut-être sa préparation, il l'a préparé un peu plus tard, tu vois, peut-être il l'a préparé un peu plus tard. Et voilà, les gens, ils en entendent toujours plus de Marès parce que c'est Marès, c'est le capitaine, c'est lui la star de l'équipe. Voilà, c'est plus facile, entre guillemets, de taper sur Marès quand ça ne va pas. Ah, c'est Marès, c'est le capitaine, non, moi, je ne serai pas de cette vie-là, tu vois, où, tu sais, quand on gagne, on gagne tous, on perd, voilà, là, on a fait match nul. Pour moi, personnellement, match nul, c'est comme une défaite, là, contre, voilà, même si on revient de loin, on revient de très loin. Et, tu es l'Algérie, tu es favori, tu es revanchard avec ce qui s'est passé, tu sais, je ne vais pas revenir dessus, avec la Coupe du Monde, tu es revanchard. Normalement, tu dois casser tout le monde. Mais, je pense qu'il y a trop de pression dans notre équipe, nous, on a trop de pression, franchement. Messieurs, messieurs, je tenais quand même à vous faire passer un petit message, il y a Abdelmalek Sherad qui regarde l'émission, qui vous passe le Célem, Nadir et Mansour. Donc, voilà, c'est un grand Célem, voilà, un grand Célem. Il vous écoute, si vous avez quelque chose à lui dire, il était invité de l'émission il y a une ou deux semaines, il vous écoute, il est là, il est content, et il vous passe le Célem. Moi aussi, je passe un grand Célem, un grand grand Célem. Dommage, on n'a pas joué trop ensemble, tu vois, il a arrêté après, on n'a pas joué ensemble. Parce que lui aussi, parce que lui aussi, voilà, c'était un guerrier devant. Tu vois ce que je veux dire ? C'était un guerrier. Il ne lâchait rien, il se battait sur tous les ballons. Tous les ballons. Tous les ballons. C'était un sacré joueur. Un sacré joueur. Eh bien, il sera certainement très content de vous entendre. C'est très bien, il a joué plus que moi exactement. Malek, c'est un guerrier. Très bon joueur de fin de l'autre. Très bon joueur. Il se battait dans tous les ballons. Tous les ballons. Eh bien, on aurait peut-être besoin de lui de temps en temps. Malek. Voilà, Malek, voilà, je te le dis, Malek, sors de ta retraite. Nézim, Nézim, top flop, s'il te plaît, pour toi. Rapidement, s'il te plaît, comme ça, on passe au match de la Mauritanie. Un peu comme tout le monde, pour nous dire, bien sûr, son activité, sa volonté surtout. Et puis voilà, climat ou pas, il est là, il se défonce. Et franchement, pourvu que ça dure, Inchallah. Le deuxième, je mettrai Belaili, je rejoins Mansour, parce que Belaili, c'est quand même le jeu qui repose sur lui. L'animation repose carrément sur lui. On le voit dans le système de Belmadi. On prend le ballon, il faut donner sur Belaili. Maintenant, Belaili n'a pas, malheureusement, le physique qu'il avait en 2019, parce qu'il revient encore à son rythme. Mais il est encore très précieux et sa créativité et son explosivité peut nous valoir de belles surprises. Le troisième, c'est Amora, bien sûr. Il rentre, il change tout le match. Il change tout le match quasiment presque la fin du match. Et franchement, si on devait jouer cinq minutes de plus, je pense qu'on aurait pu marquer et gagner. Maintenant, les flops, écoute, c'est simple. Bien sûr, Mahrez, clairement, pour moi, il n'a pas tenu son rente capitaine déjà par l'état d'esprit. Beaucoup de gens le critiquent peut-être sur son manque d'engagement. Je ne pense pas, c'est quelqu'un, c'est le capitaine, je pense qu'il aime ce maillot comme tout le monde et je pense que voilà, sans passer plaître pour lui. Mais quand je parle d'engagement, c'est en tant que capitaine, il faut montrer plus de caractère, peut-être plus de présence aussi sur le terrain parce qu'on se fait quand même voler à deux ou trois reprises quand même par l'arbitrage. La VAR quand même est passée par là et pour moi, un bon capitaine, il faut aussi qu'il montre l'écrou, qu'il montre cette hargne aussi d'être un peu le porte-parole de l'équipe et de dire, voilà, nous sommes contre ce que vous faites, monsieur l'arbitre. Enfin, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'il ait un peu cette grinta. Voilà ce que je déplore. Le deuxième flop, je dirais que c'est l'arbitre, tout simplement, le juge de touche, l'arbitre de la VAR, le gabonais qui apparemment a officié à deux reprises. Exactement, c'est une anomalie ça. C'est une anomalie, c'est le même juge de la VAR, c'est un gabonais et à chaque fois avec lui, la VAR n'est pas utilisée pour les Algériens. Je trouve quand même ça ahurissant. Walid Sadi a eu raison de déposer un recours. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, il faut marquer les esprits. Le troisième flop, je dirais, peut-être comme ça, juste comme ça, peut-être pour Attal, parce que, un peu comme Nadir, je suis frustré. Je suis frustré parce que c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup et je veux qu'il soit encore titulaire demain parce que je suis sûr que Youssef, si on le libère, si on lui donne plus d'initiatives, je pense qu'il saura vraiment nous gratifier de pas mal de choses sur le côté droit. Peut-être que Mahers est orphelin aussi, du fait qu'Attal ne soit pas trop sur ce côté droit qu'on déploie. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est ça mes trois flops. Merci beaucoup, Nézim. Là, on a qui là ? Omar et Fred, Éric et Rambi, et après tout ça, on a Bilal et Mehdi en direct de Boaké. Salam alaikum, le service après-vente. Alors, tu ne viens plus aux soirées. Alors, dites-nous tout, donnez-nous des nouvelles. Donnez-moi déjà, Bilal, rapidement, en deux mots, et toi Mehdi, top-flop. Tu commences ? Vas-y, vas-y. C'est bon ? En top, en top, je vais mettre déjà les deux Zoranais. Je mets les deux Zoranais. Ça va être simple, on sait pourquoi, on a tous vu le match dans les conditions dans lesquelles on a joué. C'était impressionnant. Et malgré tout, Bilal, il ne fait plus les mêmes différences. D'ailleurs, on en parlait, Adelaine, dans l'émission précédente, où tu disais exactement ça et c'était complètement d'accord avec toi. Il ne fait plus les mêmes différences, il n'a plus la capacité de rentrer à l'intérieur, de dépasser le joueur, mais il est toujours aussi dangereux. Et le voir à ce niveau-là, alors qu'on le voyait au MCA, etc., c'est une grosse satisfaction et encore plus dans les conditions dans lesquelles on a joué. Boundjah, on en a déjà parlé, Nadir, il n'en a parlé, rien à dire dessus. Et j'aimerais mettre en troisième top le coaching de Belmadis sur la première mi-temps. Je dirais même sur l'heure de jeu. Allez. Mais pour de vrai. Et ce n'est pas de l'ironie, pour de vrai. Le coaching, parce que quand on a vu la compo sortir, on a été très critiques. On a vu une équipe de 2019 sortir et au final, ils ont fait un match de guerriers, solide. et c'était exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là au deuxième match. Je dirais même que je serais peut-être plus critique contre l'Angola que contre le Burkina Faso par rapport à la deuxième mi-temps. Ensuite, pour les flops, je mettrais Mahrez, Riyad Mahrez, parce que ça fait depuis trop longtemps. On l'a défendu mille fois, trois mille fois. Ça fait quinze matchs qui dit qu'il va revenir ou en tout cas qu'il promet de faire les efforts et qu'il n'y arrive pas tout simplement. Ce n'est pas que de sa faute. Il a aussi un coach qui le brosse trop dans le sens du poil, je pense. Il s'aime beaucoup, mais de manière toxique, je pense. C'est vraiment ce que je pense d'eux. Ils ont un potentiel. Il y a un potentiel dans l'équipe incroyable. Mahrez, il peut revenir à son haut niveau, mais il a besoin d'être mis en concurrence. Il a besoin d'être frustré. Il a besoin qu'on gratte un peu son égo. Et là, son égo, il est trop surgonflé. Il est trop protégé. C'est pour ça qu'il fait des sorties médiatiques comme il a fait. Donc ça, c'est pour Mahrez. Fégouli, malheureusement, Sofiane Fégouli. Merci pour tous ces bons et loyaux services, Soso. Tu sais très bien que t'es le guerrier que t'es. Et personne ne te l'enlèvera. Mais là, ça va être très, très, très compliqué. On le savait déjà un peu, mais bon, bref. Le troisième flop, c'est le coaching de Belmadji. Pourquoi le coaching de Belmadji ? Le coaching de Belmadji parce que ça fait deux fois deux matchs dans cette canne où on sent que le vent va tourner, on sent que les joueurs commencent à perdre pied au niveau physique, au niveau technique et qu'il ne fait pas de changements. Il ne fait pas les changements nécessaires. Chose qu'avant, quand il arrivait en sélection, c'était même son point fort. c'est qu'il arrivait à sentir le jeu, il faisait des remplacements qui étaient gagnants. Il avait beaucoup de coaching gagnant. Chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et à chaque fois, il fait ses remplacements à partir de la 70e. Si Amoura, il fait rentrer à l'heure de jeu avant qu'il y ait le 1-0, c'est ça, le 1-0, je ne m'en peux plus à l'ordre des buts. Mais bref, avant qu'il marque, que le Burkina Faso marque à l'heure de jeu, on dit que c'est un bon coaching. Bilal, Bilal, Amoura, il est rentré à la mi-temps. Amoura, il est rentré à la mi-temps. Il était dans l'avion, Bilal. C'était beau jusqu'à là. Bilal, tu étais dans l'avion, on ne t'en veut pas. Amoura, et en plus, tu as une amie. Mais attention, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec toi. Il y avait les changements à l'heure de jeu, désolé. Là, je me fais charrier. Voilà. Je pense que tu es en train de nous faire un mix entre le match de l'Angola et le match du Burkina. Tu en avais gros sur le cœur, Bilal. Il a fait quand même les changements à la 70e, alors qu'à l'heure de jeu, on sentait que ça a changé. Après, je me trompe à Amoura. C'est désolé. Bilal, Richard. Non, 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 il fait le changement à la mi-temps. On marque 5 minutes à 5 minutes. Bon, coaching gagnant, je pense. On comprend, on sent, on pourrait penser à un coaching gagnant. Et c'est vrai que derrière, on prend le deuxième but, il fait trois changements et là, ça change un peu le match. je comprends tout à fait. Mehdi, rapidement, s'il te plaît, j'ai dit trois fois rapidement à trois personnes différentes. Est-ce qu'il faut que je définisse le mot rapidement ou ça va aller pour tout le monde ? Vas-y, on va essayer de faire vite. Merci Mehdi. Déjà, ça va aller comme à tout le monde. Ça va. Je vais en flop, numéro un, je vais parler des supporters algériens. Ils se sont très mal comportés durant le… Moi, j'étais au stade. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de bagarres. Il y a un supporter qui a voulu rentrer sur le terrain. Il y a eu les supporters qui ont voulu rentrer dans la même tribune. Ils ont forcé le passage jusqu'à ce que Walid Sadi intervienne et demande à un représentant de la CAF d'ouvrir la grille pour que les supporters puissent être tous ensemble. Mais ça a provoqué des bagarres avec les gens de la sécurité, donc les Ivoiriens et les Burkinabés qui étaient assis, qui voulaient regarder leur match tranquillement. Deuxième flop, la VAR. On en a assez parlé. sur les trois buts qu'on encaisse, la VAR a été utilisée. Sur le but, on nous refuse le but sur en jeu. Donc, ça fait quatre fois la VAR utilisée contre nous. Jamais la VAR n'est utilisée pour nous, dans notre sens à nous. En sachant qu'il y a potentiellement deux ou trois pénaltys qui ont peut-être été oubliés. Troisième flop, c'est Riyad Mahrez. Déjà, par ses prestations, il y a des statistiques qui sont sorties. Sur 75 minutes de jeu, 24 ballons touchés. De l'autre côté, Belaïli en touche 50. Ils sont sortis au même moment. Donc, il y a le double de ballons qui sont touchés par Belaïli. Amoura est rentré en jeu. Il a touché le même nombre de ballons que Riyad en 45 minutes. Donc, je comprends que Riyad, il a fait des choses exceptionnelles. Il peut encore en faire aujourd'hui. Sa critique, quand il a parlé des gens qui sont derrière leur téléphone et derrière leur ordinateur, c'est les supporters. C'est nous, c'est des fans, c'est des journalistes. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés ici. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour acheter des maillots, pour aller voir l'équipe nationale. Exactement. En tant que footballeur professionnel et le statut qu'il a et en tant que capitaine, c'est aussi son rôle, c'est aussi son métier, malheureusement, d'accepter la critique et de se remettre en question. C'est tout ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, il n'est plus capable de faire un débordement. Il n'est plus capable de dribbler. Donc, en fait, nous, on veut bien le défendre. On espère que demain, incha'Allah, il va marquer, que demain, il va être décidif, qu'il va se remettre en question et qu'on va tout oublier. Mais, il faut assumer son statut. On va passer au top. Je vais aller très vite. Pour moi, ce sera Bounder parce que le mec, il n'a pas lâché jusqu'à la 94e minute. J'étais dans les tribunes, on était dans les tribunes. À l'ombre, on transpirait. Et moi, à un moment donné, avant le match, j'étais sur le terrain et je me suis dit, mais c'est archi difficile dans ces conditions de tenir à ce rythme-là, donc à niveau international. Allons en plein cagnard et de faire entre 40 et 42 degrés. Donc, franchement, en termes d'exigence, j'ai beaucoup de respect pour toute l'équipe parce qu'ils se sont donnés et Bounder d'aller chercher ce but à la 94e en sachant qu'il a fait un pressing de ouf pendant tout le match. Donc, ce sera mon seul top pour le match. Voilà, j'ai terminé Adnan. J'espère que j'ai été rapide. Non, ça a été bien parce que... Rapide, peut-être pas, mais en tout cas, ça a été clair. Donc, c'est très bien. Non, ça a été très pertinent très pertinent. C'est très bien. En direct de Boaké, on voit que vous êtes lucides, les gars. C'est bien. On va fermer la page pour le Burkina. On va passer au match de la Mauritanie. Nadir et Mansol, vous restez avec nous, j'espère. On va parler rapidement de ça. on va parler déjà... Est-ce qu'il y en a un qui veut nous donner les forces et les faiblesses de la Mauritanie ou est-ce que je le fais ? Comment ça se passe ? Nézim, peut-être ? Tu as quelque chose à dire là-dessus ? Sur la Mauritanie, honnêtement, je n'ai pas vu leur premier match tant que ça. Le deuxième, par contre, je l'ai mis contre l'Angola. C'est une équipe qui est encore novice dans ce genre de compétition qui n'a pas l'expérience, on va dire, et le recul nécessaire ni des joueurs qui sont aguerris. Par contre, ce que je note, c'est que c'est une équipe qui est explosive. Quand elle démarre, quand elle récupère le ballon, elle se projette très vite vers l'avant. On a vu, ils ont Koita qui est très bien. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Ils ont Ba aussi qui est en attaquant libre. Et franchement, c'est une équipe qui peut partir du milieu de terrain, enfin même de la défense et de se projeter très vite vers l'avant. Leur force est plutôt laxe. Ils passent souvent par l'axe. J'ai remarqué, un peu plus vers le côté gauche aussi avec Koita. Et c'est une équipe qui se projette vite. Et voilà ce qui nous manque nous en équipe nationale. Donc, ils jouent beaucoup en première intention. Ils sont capables vraiment d'alterner le bon et le moins bon. Défensivement, je pense qu'ils ont des errances. Ils ne sont pas encore complètement au point pour pouvoir, on va dire, nous contrer si vraiment on se décide de jouer en une seule intention avec un rééquilibrage sur les deux côtés. Moi, je pense que bien sûr que ça reste jouable, mais attention à cette équipe de Mauritanie qui au milieu de terrain peut nous faire très mal si Awar et Ben Talab ne sont pas au top niveau d'un point de vue physique et aussi d'un point de vue lecture du jeu. Parce qu'attention, les Mauritaniens, ça peut se projeter très vite. Après, ils ont aussi peut-être un autre point fort, si on peut appeler ça aussi, ça peut être leur gardien. Donc, il ne faudra pas abuser des balles aériennes inutiles parce qu'ils ont un gardien qui est très grand et qui, pour moi, peut très facilement intercepter les balles au centre. D'ailleurs, les Angolais l'ont très vite compris. Ils ont plutôt joué sur des palpes courtes et sur des débordements sur les côtés pour les surprendre. Donc là-dessus, je dirais plutôt on a toutes les cartes en main, mais ils ont quand même quelques forces et physiquement, je les trouve vraiment impressionnants. Merci. Merci, Nazim Yous. Quelques mots sur cette équipe de la Mauritanie et peut-être toi, comment tu aborderais le match ? Quelques mots rapidement. C'est l'équipe joueuse. C'est une équipe qui ne lâche rien comme beaucoup d'équipes dans cette canne. Il faut rappeler qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'ils allaient tomber KO face à l'Angola. Au final, ils n'ont jamais rien lâché. C'est jusqu'au bout. Ils auraient même pu égaliser sur le match 3-2. Après, moi personnellement, comment j'aurais aimé aborder ce match ? Je pense que ce n'est pas honteux de le dire, mais les laisser dérouler, les laisser avec leur offensive et puis nous, on peut les contre-attaquer aisément. Ce n'est pas, comment dire ? Le match, il ne va pas se jouer à 15 heures, il va se jouer à 21 heures dans des conditions climatiques un peu plus tolérables. Mais voilà, ça reste quand même une équipe qui peut être assez dangereuse, qui peut créer une petite surprise. ils n'ont pour l'instant, je ne crois jamais gagné de match en Coupe d'Afrique. Ça pourrait être leur première. Avec une victoire, une victoire pourrait leur suffire pour se qualifier aussi. Donc voilà, ils ne sont pas définitivement enterrés. Tout le monde les a enterrés avant le match. Ce n'est plus le cas avec la grosse défaite de la Côte d'Ivoire. Là, on voit les matchs qui tombent dans leur faveur aussi dans d'autres groupes. Donc, il faut rester vigilants. Il faut rester vigilants. Je vais me permettre de commenter un peu ce que vous dites parce que pour le coup, moi, je ne suis pas d'accord. Après, vous en faites ce que vous voulez, les amis. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, ce genre de match, avec tout le respect qu'on doit à nos adversaires, bien évidemment, c'est une équipe qui mérite sa place à la Cannes, qui montre de très belles choses. Mais je rappelle quand même qu'on est l'Algérie, qu'à un moment donné, commencer à entamer et parler d'avant-match en posant nos adversaires comme étant quasiment, là, quand on entend parler certaines personnes, je ne dis pas vous en particulier, mais là, on est en train de nous dire que attention, attention, attention. Moi, j'ai envie de dire attention, c'est tous les matchs. Il n'y a pas de match où on arrive et on se dit on gagne tout de suite. Moi, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs dans le sens où j'ai pris les joueurs de la Mauritanie un par un parce qu'on entend essayer là à voir, il n'est peut-être pas prêt physiquement, Ben Taleb, il est un petit peu en dedans. Bon, je me suis dit OK, donc on va voir contre qui ils vont jouer et à qui ils vont avoir affaire. Je reprends le 11 de départ de la Mauritanie sur le match précédent et vous me dites après vous ce que vous en pensez. On a Gassama, 28 ans, qui n'est pas titulaire à Châteauroux, équipe de nationale. On a Fofana, 31 ans, qui joue en Grèce, qui n'a fait que 47% des matchs. On a Mohsin, 26 ans, qui paraît être sans club. On attaque, on a l'attaquant, l'avant-centre, le fameux bas, on dit attention, et bien évidemment qu'il faut faire attention. Il a 31 ans, il joue à Concarneau, il n'a pas fait un match au Havre les dernières en pro. On a Coïta à gauche, il joue à Saint-Tron en Belgique, 25 ans. On a Amal à droite, 31 ans, il joue à Noa Dibout et qui a fait 63% des matchs. Donc moi, à un moment donné, je donne ça à mon équipe. Bien évidemment, on respecte tout le monde parce qu'un match de foot, on ne l'a pas gagné tant qu'on ne l'a pas joué. Mais si on est l'équipe nationale d'Algérie et avec les joueurs qu'on a dit, comme disait Nadir, on a quasiment deux équipes compétitives pour faire la canne et qu'on commence à aborder des matchs comme ceux-là en se disant oui, mais attention, attention, en mettant peut-être même plus le doigt sur le fait de faire attention plutôt que de se dire c'est un match que normalement on devrait mener de bout en bout et qu'effectivement s'il y a un accident on pourrait perdre, je pense qu'on prend peut-être le problème du mauvais côté. C'est mon avis. on a deux anciens professionnels avec nous, deux anciens internationaux, ils pourront en parler beaucoup mieux que moi. Monso, Nadir, les deux, celui dans l'ordre que vous préférez, on a la Mauritanie, encore une fois, on respecte comme les matchs de Coupe de France, on arrive, on joue contre des équipes parfois plus faibles, on peut perdre, mais bon là, on arrive avec quand même des atouts. Est-ce que ce match-là, quand on est joueur, on est plus sur la crainte que sur la confiance ? Nadir. Non, personnellement, moi je pense que, voilà, tu as bien résumé, il faut respecter toutes les équipes, il n'y a plus de petites équipes en Afrique, s'ils sont là, c'est qu'ils méritent leur place, mais on est l'Algérie, on est l'Algérie, on doit aller les chercher, on doit leur mettre la pression, au bout de 15 minutes direct, prendre la balle, aller les chercher, déborder, décentrer, leur mettre la pression, qu'ils font une erreur, qu'on marque directement, voilà, parce que nous, on doit gagner, il faut leur montrer que ça ne va pas être facile aujourd'hui, c'est tout, nous on est l'Algérie, on respecte tout le monde, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, moi le premier, s'ils sont là, c'est qu'ils méritent leur place, tout, voilà, Angola, ils ont gagné un zéro, Burkina 2-1, voilà, on sait que, comme il a dit Marez, les gens ne vont pas gagner 4-5-0 tous les jours et tout, mais il faut leur mettre la pression directement, aller les chercher, leur montrer, voilà, que ça ne va pas être facile pour aujourd'hui, tout simplement, ça ne va pas être facile et que nous, on est déterminés à gagner le match, tout simplement, et toujours avoir une sécurité derrière, ça c'est normal, parce que, comme il l'a dit Nassim, ils sont en transition, ils ont une très bonne transition, comme il l'a dit, au milieu, et ça va vite de l'avant, mais, comme je l'ai dit, moi personnellement, je préfère qu'on a le ballon et on leur met la pression, on va aller chercher, on va aller chercher et voilà, qu'on marque rapidement, qu'on marque rapidement, les matchs comme ça, il faut marquer rapidement, il ne faut pas laisser passer 60 minutes, 70e, parce que tout peut être possible après, on leur donne, les autres, ils se disent, on peut, mais là, il faut leur couper les espoirs directement, il faut aller les chercher et marquer des buts directs. Alors, maintenant, Mansoul, s'il te plaît, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, on a eu deux cas de figure, on a eu deux approches différentes, tu serais plus approche, approche contre le match qu'on a fait, alors je ne sais pas, est-ce que tu serais plus approche en termes de match comme on a fait contre l'Angola ou dès le départ, on a un bloc haut pressant dès qu'on perd le ballon, 5 secondes pour le récupérer ou plus, un petit peu plus attentiste et comme on a fait peut-être contre le Burkina ? Non, l'Angola, comme il a dit le dire, il faut de l'entame de match, il faut presser très haut, s'imposer, jouer en équipe, mais après, c'est l'état d'esprit, c'est toujours pareil, c'est très compliqué parce que c'est quand même un match piège, on a beau dire ce qu'on veut mais il n'y a plus de match facile, surtout contre la Mauritanie, ils auraient un gagné, bien évidemment, mais nous, on a tout à perdre, surtout, c'est donc la pression, on est filou, c'est-à-dire, cette pression, on l'a à chaque match, quoi qu'il arrive et il y a certains joueurs qui arrivent à la comment te dire, à la à la surmontée, à l'absorber positivement et il faut être sur le terrain, franchement, c'est compliqué, on sait qu'il y a du monde qui nous regarde, il ne faut pas se louper, quand il fait une mauvaise passe, tu sais qu'il y a la pression derrière et surtout sur un dernier match, pour une qualif pour les huitièmes, moi, je pense que ça va être compliqué, même s'ils sont moins bons que nous, j'en suis persuadé, mais c'est l'envie qui va faire la différence et surtout ce qu'ils vont proposer sur le terrain, si on commence à défendre, comme je n'espère pas, en attendant, je ne pense pas aussi, mais il faudra attaquer dès l'entame de match, pour pouvoir... Mais est-ce que vous ne pensez pas, justement, messieurs, et c'est pour ça, là, je vais revenir à mes chroniqueurs, peut-être, justement, on l'a souvent entendu, au final, le pire ennemi de l'Algérie, c'est bien l'Algérie, il l'a très bien dit aussi, Eladjidou, il l'a dit, le pire ennemi de l'Algérie, c'est l'Algérie, moi, ce que je dis simplement, c'est, est-ce qu'on n'a pas trop tendance, quand on commente, quand on veut analyser l'Algérie, avant les matchs, de peut-être surestimer, quelque part, un petit peu, l'adversaire, et pour le coup, après les matchs, en cas de contre-performance, de se dire, ouais, mais c'était que les 117e mondiaux, ou machin, donc à un moment donné, on est un peu en décalage, par rapport à ce qu'on dit avant, et ce qu'on dit après, sur l'analyse, où on annonce la Mauritanie, comme très dangereuse, et auquel cas, si on perd, on l'avait annoncé, ils sont dangereux, ou alors, on arrive plutôt comme l'Algérie, en disant, écoutez, le match, il ne tient qu'à nous, c'est nous qui allons décider du match. Il ne faut pas oublier un paramètre, Redland, on n'en parle pas beaucoup, dans cette émission, mais le paramètre CAF, et le paramètre arbitrage, il faut le dire, ils pénalisent quand même, un petit peu, notre sélection, rien que tu regardes, sur les stats, au niveau de la VAR, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout, je ne dis pas qu'il faut, qu'on soit avantagé, non, mais mis au même pied d'égalité, que d'autres sélections, là, c'est flagrant, même des non-Algériens le voient, c'est flagrant, que notre sélection, elle n'est pas arbitrée, comme les autres, on n'est pas en train, de se victimiser, mais ce paramètre là, il contrebalance, le poids, par rapport à nos performances, par rapport à nos qualités, par rapport à toutes ces choses là, avec toutes les qualités que tu as, tu peux tomber dans la surface, l'arbitre, il ne va pas siffler, voilà, ça arrive pour Bounedja, contre le Burkina, c'est arrivé, pour un orteil, sur son but, il a été refusé, ça aurait pu être 2-0, tu pris le match, là, à l'heure actuelle, on n'aurait même pas eu ce débat là, sur la Mauritanie, on n'en aurait même pas parlé, mais aujourd'hui, la Mauritanie, avec un petit coup de pouce, chez nous, on peut péter un plomb, un joueur peut péter un plomb, voilà, tirage de maillot, ça tombe dans la surface. Yous, je suis d'accord avec toi là-dessus, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais quand on entame un match, bon ça, si tu veux, ça va être des faits de jeu qui peuvent faire la différence sur la balance, mais là, en l'occurrence, on va parler d'une approche de match qui est générale, on est sélectionneur, entraîneur, ce que tu veux, joueur, on va jouer contre la Mauritanie, on est l'Algérie, je pense, quand même, j'ose imaginer, on arrive avec certaines certitudes, en se disant, avec tout le respect qu'on doit à cette équipe de Mauritanie, le match, on va plus ou moins décider, au moins à 80%, ou de le gagner, ou de le perdre, c'est ça que je suis en train de dire, et bien évidemment qu'il peut y avoir des surprises, des surprises, il y en a toujours eu, même en Coupe du Monde, mais à un moment donné, est-ce qu'en tant que nation algérienne, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes un petit peu sans cesse en train de sous-estimer ou d'essayer de sous-valoriser une équipe qui, pour moi, est quand même, je veux dire, je pense que ces questions-là, c'est la Mauritanie qui devrait se les poser, je ne sais pas, peut-être que je me trouve, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. On est très critiques justement par le fait qu'on sait ce qu'on vaut, on connaît nos armes, on sait de quoi elle est capable, cette équipe, elle est capable de reporter encore une canne, ça on le sait, mais aujourd'hui, sur le peu de jeux qu'on voit en termes d'efficacité, etc., ce n'est pas le cas, tu vois, on ne sous-estime pas et Nadir Mansol, quand vous voulez vous intervenez, vraiment, vraiment, écoute, il est bon le débat, là, Adelaine, je pense que le prisme de dire que l'Algérie, certes, c'est un grand Afrique, etc., ça on l'a dans les gènes, comme disait Nadir, parce que nous sommes l'Algérie, maintenant, il faut avoir aussi une lecture beaucoup plus réaliste, par rapport au contenu, déjà, de ce qu'on propose, et par rapport aussi au contexte actuel de l'équipe nationale, n'oublie pas qu'on a quand même des cadres vieillissants, sans porter un teint à quiconque à l'âge, à Nadir, sans parler de, voilà, quand on parle de, quand on parle, quand on parle de, quand on parle de cadres vieillissants, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui ne sont pas au même niveau physique, des cadres, quand je parle de joueurs cadres, c'est-à-dire que tu as des joueurs aujourd'hui dans le 11, qui ne sont pas au même niveau physique, dans leur club, il y en a beaucoup, pour beaucoup, c'est quand même une situation un peu difficile, il y a le climat, il y a la VAR, comme disait Yous, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais Nazim, je t'ai cité l'équipe de la Mauritanie, ils ne sont même pas titulaires en national. Mais justement, c'est ça l'erreur qu'on fait, parce que la Cannes ne reconnaît pas ce type d'éléments, la Cannes, c'est une compétition très particulière. En Europe, tu me mettrais le Monténégro ou le Kosovo contre l'Allemagne, peut-être que dans les éliminatoires il peut y avoir une surprise, mais pas en phase finale, parce qu'en Europe, les hiérarchies sont bien établies. On connaît la valeur des grandes nations, de temps en temps, il y en a un qui fait une surprise, etc. Mais en Afrique, aujourd'hui, il y a un nivellement par le bas. Je pense que Nadir ou la Monsol pourraient le confirmer. Il y a un nivellement par le bas, c'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage qui se fait, mais un peu plus vers le bas. On voit que les grandes Afriques ont perdu un peu de leur surperbe par rapport à il y a quelques années. Ce n'est plus les grandes Afriques qui faisaient peur. L'Égypte, Nadir, sans vouloir porter offense à l'Égypte actuelle. L'Égypte que vous avez affrontée, pour moi, c'était une des meilleures équipes de tous les temps, de l'Égypte. L'Égypte d'Aboudrika par rapport à l'Égypte de Salah aujourd'hui, ça n'a rien à voir. De toute façon, ils l'avaient prouvé. Ils ont pris 4, 5... 5 ans d'Afrique. Voilà. La meilleure équipe, exactement. Et personnellement, ils gagnaient les matchs et avec la manière et tout. C'est ça. Dans le contenu. Et ils dominaient l'Afrique surtout. Et ils dominaient l'Afrique, Nadir. Ils m'étaient tout le monde d'accord. Ils contrôlaient tout le monde. Voilà. Ils contrôlaient tout le monde. C'est la meilleure équipe. Donc aujourd'hui, ce que je déplore, c'est qu'on a trop ce prisme. Oui, parce que nous sommes l'Algérie, parce que nous avons tel ou tel joueur. Non, ce n'est pas ce que je dis, Nazim, excuse-moi. Nazim, tu ne sais pas ce que je te dis. Ce que je veux te dire, ce que je veux te dire. Vas-y, finis, après je te dis. Ce que je veux te dire, simplement, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde craint tout le monde en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il y a le climat, il y a l'incertitude, il y a aussi le rééquilibrage qui se fait. Il y a beaucoup d'équilibres dont le niveau aujourd'hui est très similaire. Et collectivement, la Mauritanie a bien travaillé. Sur les deux premiers matchs, quand tu regardes, ils perdent face au Burkina dans les arrêts de jeu, à la 95e minute sur un pénalty. Oui, mais nous, sur les deux premiers matchs, on doit les gagner. On doit les gagner, ces deux premiers matchs. Même en jouant comme on a joué. Mais eux, contre le Burkina, ils ont été très solides derrière et ils ont réussi à les contenir. Contre l'Angola, là, ils ont eu un flottement en début de deuxième mi-temps qui leur a coûté deux buts et ça les a mis hors champ. Sinon, en dehors de ça, je peux te dire qu'ils ont été même meilleurs que les Angolais sur certaines phases en transition. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, la Mauritanie, moi, je lui donne ça, comment on dit, parce que c'est une équipe qui progresse, ils ont des valeurs, ils sont soudés et ils jouent en collectif. Donc, attention de se croire trop beau et de dire que... Mais ce n'est pas la question, Nézim. Il faut rester méfiant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, on est d'accord. Donc, je redis ce que je disais pour ne pas me répéter parce qu'après, ça va être trop long. Je dis simplement que quand on est une nation comme l'Algérie, aujourd'hui, avec l'effectif qu'on a, avec les deux matchs qu'on a fait, on ne change rien aux deux matchs. Avec le bon et le moins bon, les deux matchs qu'on a faits. Ces deux matchs-là, on est tous d'accord que si on a ce petit coup de pouce de l'avare, ce petit truc, ce petit tout cela, on doit les gagner. On doit être à six points. On le sait tous. Attention au milieu de terrain. On a en plus des joueurs comme Awar, peut-être qu'il n'a pas assez joué avec Rome et l'autre qui a peut-être passé celui-là, l'autre qui a trop celui-là. Je dis, mais donc, cette logique-là qui est valable pour l'Algérie doit aussi être valable pour notre adversaire. J'ose imaginer. Et moi, quand je regarde notre adversaire, je vois des joueurs qui jouent à Concarneau et à Châteauroux avec tout le respect que je leur dois. Concarneau en Coupe de France fait des beaux parcours. Châteauroux aussi. Ce n'est pas la question. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a les mêmes problèmes, entre guillemets, peut-être de temps de jeu pour un ou deux joueurs. Mais je veux dire, un Awar remplaçant à Rome un Belaili, un Bounjè, mais même, j'ai envie de dire, mais même un Mahrez qui marche, ça devrait quand même être meilleur qu'une équipe de Mauritanie, quelle qu'elle soit. Mais moi, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'on a peut-être trop tendance parfois à rentrer dans ce prisme, justement, comme tu dis, et de se dire, oui, mais attention, mais dans l'absolu, Nadir et Mansour, vous m'arrêtez si je me trompe. Il n'y a pas un match dans votre carrière où vous êtes rentré en vous disant, c'est une formalité, on va gagner 4-0. Voilà, c'est ce que je dis. Il faut faire attention là-dessus. Mais bien évidemment. La Guinée équatoriale, tu as apporté la meilleure réponse aujourd'hui. Tu sais que le buteur, Nsoué, il joue en D3 espagnol, FC Infinity. Je sais. Et ils mettent 4-0, tu te rends compte, au pays organisateur. La Guinée équatoriale. On est d'accord. Voilà, donc attention, c'est des viewers qui jouent dans des équipes de seconde zone. Je comprends ce ton raisonnement, Adelaine, là-dessus. Voilà. Ce n'est même pas la seconde zone, c'est que quand tu regardes le match, parce que quand tu analyses un match, je pense qu'il faut regarder le match aussi. Quand je regarde le match, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, tu diras à n'importe qui dans ton entourage qui n'a pas vu le match, ils ont pris 4-0, ils vont s'attendre à avoir une Guinée équatoriale mais moi, j'aimerais entendre Mansour et Nadir sur cette question parce que nous, on est en train de parler, parler, mais ce n'est pas tant nous qui sommes importants pour le coup puisqu'on a des acteurs qui ont connu ça. Nadir, Mansour, arrêtez-moi si je me trompe. Quand on entame un match, il y a quand même des degrés et en plus, là, on est dans une situation où on doit gagner. On n'est même pas en train de se dire on va voir. C'est une situation où on doit prendre les trois points. Aujourd'hui, est-ce qu'on préfère être dans l'Algérie ou la Mauritanie dans ce cas de figure-là ? Je ne sais pas. Peut-être que je suis à côté de la place, de la plaque, pardon. Nadir, peut-être. Vas-y, Mansour, vas-y, je te laisse parler. L'approche du match pour les deux équipes sont exactement la même. Il faut gagner absolument. Mais je pense qu'on a quand même sur le papier, on est quand même largement meilleurs. je l'espère. Les joueurs jouent quasiment dans les grands clubs. Mais après, la Mauritanie, comme je dis, ça reste un match. Sur un match, tout est possible. Moi, je peux mettre ce match comme un match de Coupe de France. Tu vois ce que je veux dire ? Le petit poussé contre... Sur un match. Tu vois ce que je veux dire ? Avec la pression, le contexte, l'arbitrage. Et moi, je pense que les joueurs se mettent dans cette situation de match de Coupe de France. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Je le vois comme ça, le contexte. Mais après, heureusement qu'on est confiants, on n'est jamais confiants, mais moi, c'est l'arbitrage, c'est l'effet de jeu sur une main, sur un hors-jeu, sur les deux précédents matchs, ce qui m'a fait peur. La preuve, on doit gagner largement, comme tu l'as dit. Mais regarde, à l'arrivée, on a fait deux matchs nuls, on se retrouve à jouer le troisième match avec la peur. Voilà, il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas voir qu'ils vont dormir tranquillement ce soir, les joueurs, tu rêves, je pense. Mais je pense que l'approche du match, ça sera déterminant. Jamel va leur donner un bon discours, j'espère, Inch'Allah, leur donner des armes, des moyens pour pouvoir bien entamer ce match, parce que tu ne sais pas comment il peut se dérouler, ce match. C'est ça qui me fait peur, tu vois ? Et la Mauritanie peut se qualifier, Mansour. La Mauritanie peut se qualifier. Et en plus, j'ai vu les buts qu'ils ont mis, deux frappes de loin, c'est ça ? Exactement. Magnifique. 30 ans. Des frappes de 30 ans. Mis à part eux, sur des frappes de loin, je crois qu'il n'y a qu'eux qui ont mis des belles frappes. Et voilà, c'est des armes qu'ils ont, nous, on n'a pas marqué de loin. Exactement. Exactement. Donc, il faut faire attention et voilà. Petite info, l'Egypte perd 1-0 à la mi-temps contre le Cap-Vert. Le Cap-Vert, tu aurais dit le Cap-Vert qui prend 9-4. Exactement. Nader, quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a dit sur le… On s'est un peu emballé. C'est ça, c'est du l'hiver aussi. C'est la raison. Non, ce qui dit moi sur la raison, il n'y a plus de petites équipes, il faut faire attention, mais on est l'Algérie quand même. On a un bon effectif. Les joueurs, ils savent très bien la responsabilité qu'ils ont aussi, ils savent qu'il faut gagner, ils savent très bien, ils savent qu'ils sont revanchards, et voilà. Maintenant, il faut faire attention, il n'y a plus de petites équipes. Il y a tout de suite, tu nous donnes une petite nouvelle. la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, personnellement, je n'aurais jamais pensé qu'ils allaient se prendre un 4-0, paye organisateur à la maison. Cette canne-là, elle est un peu… Tu vois bien ? Bien sûr, bien sûr. La Tunisie, cette canne-là, elle est un peu… Tu vois ? Il n'y a pas de petites équipes. Maintenant, c'est comment ils vont prendre le match ? Comment ils vont commencer le match ? Comment ça ? C'est clair. Il y a des faits de jeu, il y a des ci, il y a des ça. Là, c'est inadmissible. C'est le même mec qui nous met pour les deux pénaltys. C'est le même mec qui est à la barre. C'est inadmissible. C'est inadmissible, ça. C'est interdit, ça. Ça, c'est interdit. Il faut qu'on soit… Il y a un problème aussi. Comme il l'a dit, on ne serait pas en train de discuter de ça. C'est interdit. Il y a pénalty. Après, on le met, on ne le met pas, mais tu nous… Il y a des pénalty. Ça repose… Ça repose le problème de notre poids au niveau de la CAF aussi, des institutions depuis des années. Toi-même, tu l'as vécu parfois. On a été victime de plusieurs faits de jeu, même à ton époque. Pourtant, il y avait le Hajar au Rawah et on disait qu'il avait plus de poids. Et aujourd'hui, on constate que malheureusement, que ce soit Rawrawa ou même après, on a toujours ce problème de représentativité et de poids au niveau des institutions qui, justement, nous pénalisent par rapport à ça. Parce que, justement, on nous met à chaque fois deux fois de suite le même Gabonais pour l'avoir. C'est quand même extraordinaire. Non, c'est du jamais vu de ce que je sais. Je te parle… Oui, ça, c'est un effet… C'est du jamais vu. Mais je te parle du match de demain. Personnellement, on sait qu'ils vont te regrouper. Moi, je sais qu'ils vont nous laisser le ballon. Je le sais. Le ballon, c'est nous qu'on va l'avoir. Il faut faire attention aux transitions. Cherche pas. C'est ça. Exactement. Nous, on va voir le ballon. Mais quand on va voir les occasions, il faut les mettre au fond. Et surtout pas s'énerver, être patient, être patient, jouer, tout ça. Mettre du rythme. Mettre du rythme. Mettre les joueurs qui ont du rythme. Demain, il faut mettre les joueurs en forme, mettre du rythme. Après, ils vont commencer le travail et les autres, ils vont finir le travail. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de souci. C'est une parfaite transition sur un 11 de départ potentiel. Dis-moi, Nadir, si tu as l'écarte en main, tu mets qui demain ? Moi, personnellement, je mets le gardien, je mets le même. Parce que, tu vois, c'est un bon gardien. À droite, je mets Atal. À gauche, je mets Aït Noury. Aït Noury, tu restes ? Pardon, Aït Noury, je mets lui. Nadir. Dans l'axe, il est en main. Il voulait dire Nadir. Il voulait dire Nadir. Je sais, Nadir, il a du mal à faire son deuil. Il a du mal à mettre quelqu'un d'autre que lui en arrière-gauche. Il oublie tous les arrières-gauches. Ils jouent à 10. Ils jouent à 10. Dans l'axe ? Dans l'axe, je mets Mandi. Malheureusement, Ben Sebahini ne pourra pas jouer. Petite info, ça vient de tomber. Mandi souffrirait de la cuisse et sa participation est incertaine. Il paraît que... On partirait sur un Belaïd Tougaï. Si Mandi n'est pas en forme potentiellement. Il y a Touba. Il y a Touba aussi. Il y a Touba aussi. C'est pas officiel, mais Mandi souffrirait de la cuisse. On reste sur le Mandi Tougaï, c'est ça que tu disais, Nadir ? Ouais, ouais, ouais. Milieu de terrain ? En milieu, je mettrais... Milieu à combien ? À 3. D'accord. Ou même à 2, non ? Pardon, à 2. Ouais. Avec 0 qui est ? Ben Taleb. Ouais. Et en 10, je mettrais Awa. Moi, je mettrais Awa en 10. D'accord. comme ça, il est en soutien de Bounetjeh. Ouais, ouais. Et là, beaucoup ne seront pas d'accord, mais je laisserai Marès qui commencerait Marès. À la place de... J'aurais bien mis... Comment il s'appelle ? Amora. Amora. Le petit jeûne, je l'aurais bien mis à la place de Marès, tu vois. Mais je ne sais pas si le coach... Mais moi, personnellement, j'aurais mis le petit jeûne. Parce qu'il est dynamique, il va donner de la vitesse et tout. C'est ça que nous, on veut ton 11 à toi. Pas d'essayer de prédire qui va être le 11 de demain, mais toi, toi, avec les éléments que tu as. Ah, ok, ok. À moi. Ok, voilà. Moi, je mettrais Awa comme ça. Et je mettrais... Donc, au milieu, tu restes sur Zerouki Ben Taleb. Ouais, je les laisse. Ok. Awa en 10, on va dire un peu, voilà, en électron libre. À droite, donc, Amora. Tu mets qui ? Amora, et à gauche, Belaili, et après, Ebounetjeh. Et après, je sortirai Belaili et je mettrais Ounas. Ok. On a ton 11 de départ. Mansour ? Pour moi. Ok, ouais. Bien sûr, bien sûr. Coach Belhach. Non, non. Moi, je mettrais la même ligne de défense et le gardien que Nadir. Je mettrais... Je jouerais en 4-4-2, je pense, ouais. La deuxième ligne de 4, à droite, je mettrais Amora, à gauche, Belaili. Shaibi et Bentaleb et Bounetjeh avec Amora en soutien. Attends, tu m'as dit à droite, tu mets qui au milieu ? Parce que tu as mis deux fois Amora, je crois. Je mets Amora dans. J'ai mis... Ah, excuse-moi. Belaili, Ounas, excuse-moi. D'accord. Désolé. Ok. Et en point de Bounetjeh, en soutien Amora et en 2-6, je mettrais Bentaleb et Fares. J'ai mis. D'accord. Ok, intéressant. Donc, on a un 4-3-3 avec un triangle avec un 10 un peu électron libre. On a dit, on a un 4-4-2 à plat. On est un 4-4-2 à plat, là ? On est sur un 4-4-2 à plat avec deux profils différents. Ou dis-moi ? Ou en losange aussi. D'accord, intéressant. Ça voudrait dire potentiellement. Ok, potentiellement, on pourrait avoir 3-3. D'accord. Intéressant. Intéressant. Juste, dis-moi, dis-moi, c'est pas fini. Désolé, c'est l'offensif. Moi, comme je dis, il faut mettre des armes offensifs. Donc, je mettrais pas plus d'attaques possibles, mais je mettrais vraiment de la percussion pour déstabiliser la défense adverse parce que Belaili, ça va très vite. Ouna, ça va très vite. Ça déstabilise la défense. Amora, c'est pareil. Et en point d'appui, Bounidja et par la suite, les changements, tu pourras intégrer Marez, Simani et si j'oublie un autre attaquant. Voilà. Après, il y a de quoi faire derrière. D'accord. Yous ? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je ne changerai pas de dispositif. Je resterai en 4-3-3. Mandrea, Guitoun, je le rentrerai à la place de Rattal. Rattal, je le ferai rentrer en cours de jeu. Justement, pour monter sur lui sur des offensives. Tougeï, Touba, une charnière nouvelle sur cette canne. Avec Noury à gauche. Après, au milieu, c'est là où ça se complique un peu, mais je referai confiance à Ben Taled et j'incorpore Awar et Bouddhaoui. Voilà. Très bien. Awar et Bouddhaoui. Bouddhaoui, j'aimerais bien le voir démarrer, même si on ne l'a pas du tout vu. Et puis, devant, je bougerai un peu les choses avec Bouddhaoui tout seul devant. À gauche, à gauche, Blayli, à droite, Amoura. Et Mahrez, pareil, je le ferai rentrer en cours de jeu, à l'heure de jeu, comme à Abtal. Voilà. Histoire qu'il puisse participer, qu'il puisse participer à la fête. D'accord. Donc, remplacement prédéfini pour toi. Et toi, Nazim ? Bon, écoute, j'irai peut-être un peu à contre-courant par rapport à ce qui s'est dit. Pour moi, un 4K2 serait plus intéressant demain si on annonce Amoura comme titulaire. Au fait, j'ai bien envie d'avoir un système où on a plutôt un 4-4-1-1, comme disait Mansour, un attaquant d'appui, un 9,5, on va dire, qui tourne autour de l'avant-centre. Moi, j'ai bien aimé l'équipe, rappelez-vous, qui a joué contre le Mozambique quand il y a eu Slimani et Mandi qui s'étaient blessés. Et donc, je reviens à ce que disait justement Yous sur Bouddhaoui. Et là, j'ouvre une parenthèse sur Bouddhaoui. Bouddhaoui, je trouve que c'est un joueur qui est un peu oublié de Belmadi, je le dis en toute franchise. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi parce que c'est un joueur qui, pour moi, est au sommet, est à la maturité, pour moi, technique, tactique, tout ce que vous voulez. Et il mériterait enfin sa chance parce qu'il est compétitif par rapport à Awar, par exemple. Mais bon, voilà, après, ce n'est pas le même registre, certes, mais pour moi, Bouddhaoui, au même titre qu'Awar, pourrait prétendre demain, pourquoi pas, à une place de titulaire. Inch'Allah, on verra ce que le coach va... En tout cas, si j'étais coach, moi, je mettrais bien sûr Mandrea, je mettrais une défense plate à quatre avec Attal, bien sûr, que je reconduirais, avec Ait Nouri. Et je mettrais effectivement... Je mettrais plutôt Bel'Aid et Tougay dans l'axe central. Je mettrais... Parce que Bel'Aid, je pense qu'il a des qualités et il peut vraiment nous rapporter de belles surprises. Je mettrais un milieu aussi avec... Je reconduirais quand même Ben Taleb au milieu avec, pourquoi pas, Bouddhaoui. Je mettrais Bel'Aid sur son côté gauche. Mahrez, je le laisserai sur son côté droit, mais plutôt une position plutôt basse au milieu. Et les deux attaquants, je mettrais effectivement Amoura derrière Bouddhaoui. Pour moi, ce serait jouer au départ la sécurité parce que les Mauritaniens jouent beaucoup en transition et passent énormément par le milieu. Et ça serait pour moi aussi une façon d'éviter de se faire trop déborder lorsqu'on perd le ballon. Parce que j'ai remarqué dans cette Coupe d'Afrique, on est souvent débordé lorsque les adversaires jouent en transition rapide et on se fait très facilement parfois prendre de vitesse. Donc, il vaut mieux consolider un peu ce milieu de terrain et de ne pas reposer que sur une seule sentinelle qui pour moi serait risquée face à la Mauritanie. Avec tous les respects qu'on leur doit, encore une fois, Adnan. Mais, la Mauritanie, moi, elle m'a impressionné par rapport à certaines phases de jeu en tout cas. D'accord, très bien. Merci beaucoup messieurs pour ces 11. Moi, petit bémol à Amoura, bien sûr, j'adhère complètement. Je vous pose juste la question et c'est encore une fois, on n'y répondra peut-être pas ce soir, juste la question, si on a peur de la transition, est-ce que faire jouer Amoura, ça ne voudrait pas dire que la Mauritanie jouerait un petit peu plus bas pour éviter d'être pris dans le dos par Amoura et pour le coup, peut-être favoriser une transition dans la relance ? Je ne sais pas. C'est une question que je pose, elle restera sans réponse pour ce soir. En tout cas, les petites dernières infos, là, la toute fraîche, c'est qu'à la mi-temps, le Ghana mène 1-0 contre le Mozambique, que le Cap Vert mène 1-0 contre l'Égypte. On a d'autres infos par rapport à la Cannes, on va en parler rapidement, cette énorme surprise, cette défaite de la Côte d'Ivoire ou victoire de la Guinée équatoriale, vous prendrez ça comme vous préférez, à domicile devant son public alors que la victoire était aussi pour eux quasi obligatoire. Accident, pas accident, je ne sais pas, chacun dira un peu ce qu'ils vont en quelques mots. On a décidément dans cette Cannes quand même pas mal de surprises a priori. Et puis là, la Côte d'Ivoire qui enchaîne deux défaites d'affilée devant son public pour une Cannes qui prépare eux pour le coup depuis beaucoup plus longtemps que les autres. Qu'est-ce qu'on en pense en quelques mots Nadir ? On va commencer par Nadir rapidement parce qu'on va bientôt finir l'émission. Ça fait déjà deux heures. Le temps passe tellement vite avec vous, messieurs. Ah ouais, c'est facile. Non, franchement, c'est une très grosse surprise personnellement. Déjà le premier match qu'ils ont perdu, mais la perte contre la Guinée et l'Équateur en plus, ce n'est pas un petit score. 4-0, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Énorme. Après, comme tu l'as dit, personnellement, je n'ai pas vu le match. Comme tu l'as dit, si moi, je ne vois pas le match, peut-être que je vais dire qu'ils se sont faits. Franchement, laisse tomber. Mais voilà, peut-être qu'ils ont beaucoup raté maintenant la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'ils sont passés en transition. Les autres, ils ont contré. Je n'ai pas vu le match, mais franchement, c'est pour ça que je t'ai dit, il n'y a pas de petites équipes. Surtout en Afrique, il n'y a pas de petites équipes. Écoute, c'est simple, je vais te donner quelques chiffres si tu veux bien sur ce match-là. 68% de possession de balles pour la Côte d'Ivoire, 22 tirs, mais que 3 cadrés, tu vois. 16 tirs non cadrés, c'est énorme. C'est énorme. Et à contrario, on a en face une équipe qui tire 10 fois au but, qui cadre 7 fois. donc efficacité, très chirurgicale, cette équipe, et qui met 4 buts avec simplement 32% de possession de balles. Le football d'aujourd'hui, ça a changé le football d'aujourd'hui. Regarde, tu m'as dit combien ? 78%. Ça y est, il y a plus de... C'est fini la possession de balles. On est d'accord. Nadiel, c'est comme l'Algérie face à l'Angola. 70% de possession, mais on ne gagne pas. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est la transition. Tenir la balle ou jouer à la bas-balle, c'est très bien. Mais est-ce que c'est efficace en Afrique ? Je ne suis pas certain. On en a toujours. Le Cap Vert Adlane, c'est aussi des joueurs qui jouent, on va dire, entre guillemets, théoriquement, dans des équipes de seconde zone. On les a tapés 5 à 1, je vous rappelle, en match amical au mois d'octobre. Magnifique, cette équipe du Cap Vert. Voilà, il n'y a plus de petite équipe. C'est pour ça que même la Mauritanie, je la calcule et je prends mes précautions. Mais on la calcule tous. Moi, je dis simplement pour avoir vu tous les matchs de la Cannes, pour le coup, en essayant de jongler tout à l'heure. Le seul que j'ai moins vu parce que j'étais tellement happé par la Côte d'Ivoire, c'est le match du Nigeria qui jouait en même temps. J'ai vu tous les matchs de la Cannes. Donc, j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé, le jeu, ce qui mérite un peu moins surprise, pas surprise. Moi, je voulais juste dire qu'à un moment donné, quand on est à l'Algérie, il faut assumer son statut, il faut être fier de ce statut. On préfère être l'Algérie qu'une équipe surprise. Moi, je veux une Algérie conquérante qui arrive sans complexe, qui se dit, bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'un accident, mais si on est à notre meilleur niveau, on est difficilement arrêtable. Alors, je vais vous donner des faits de jeu parce qu'on a parlé de la VAR. On a parlé de la VAR contre l'Algérie. T'alors, on a parlé, on ne va pas s'éterniser là-dessus parce qu'on a parlé pour l'Algérie. Par contre, ce qui est peut-être notable, notamment, parce qu'on entend beaucoup ici et là, oui, l'Afrique, voilà, ceci, cela, la Côte d'Ivoire à domicile s'est vue refuser deux buts, décisifs en plus, parce que c'est des buts où ils reviennent au score à 1-0, deux buts avec deux buts qui étaient donc accordés dans le jeu, mais décision hors jeu VAR. c'est quand même pas anodin après tout ce que l'on peut dire et entendre sur ce qui pourrait se passer potentiellement en Afrique. On a aujourd'hui le pays organisateur qui revient deux fois au score où le but est validé et on revient sur le but parce qu'il y a hors jeu. Mais après, les hors-jeux, c'est indiscutable. Ce n'est pas un tirage de maillot, ce n'est pas une main qui peut être collée près du corps. Malheureusement pour eux, c'est mathématique. C'est comme si c'était des maths. C'est ça. C'est 1 plus 1 égale 2. Tu vois, hors-jeu, il y a l'île toute tracée avec des calculs et c'est réglé. Tu ne peux pas contourner. Ce n'est pas la précession de l'humain. Ce n'est pas la précession de l'humain. Je ne peux pas tricher. Je ne peux pas tricher. Mais pour d'autres erreurs comme sur nos matchs, il y a la main, je ne sais pas si vous vous souvenez justement, rapidement, on revient sur ça par rapport à Algérie-Angola. la main en seconde mi-temps. Il y a 50 000 caméras dans le stade mais il y a un ralenti tout pourri qui sort derrière les filets. On n'a même pas l'image centrée sur la main et l'arbitre n'est même pas allé vérifier la VAR. En fait, j'ai l'impression que même au niveau des caméras, réalisations, etc., on ne veut pas nous donner des billes. Oui. En fait, c'est ça. C'est qu'on n'essaye pas de se chercher des excuses, qu'on soit bien d'accord pour ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas du tout le propos. On ne cherche pas à chercher des excuses qu'on dit simplement. Ce n'est même pas tant le fait que derrière l'arbitre change la décision. Ce n'est pas ça. C'est juste va au moins consulter les images et ensuite reste sur ta position. Il n'y a aucun problème. Autant qu'on accepte que les quatre décisions, le but refusé de Bounder et les trois buts qu'on prend, faut-il le rappeler, les trois buts que l'on prend sont des buts avec intervention de la VAR. Je crois que ce n'est jamais arrivé. Et qu'on ne conteste pas du tout. Pour le coup, perso, je ne conteste pas. Les deux pénaltys sont plutôt évidents. Il n'y a pas en jeu sur la tête du Burkina. En plus, c'est un but qui est magnifique, malheureusement, contre nous. On ne conteste pas. Le but refusé de Bounder, on ne conteste pas. Pas de problème. Mais ceci étant dit, quand nous, on a des mésaventures, quand nous, il nous arrive des erreurs comme ça, où nous, on n'a même pas le ralenti, donc on est obligé d'aller chercher nous, nos ralentis. Nous-mêmes. Et puis derrière, on a un bus qui oublie de communiquer avec l'arbitre. Voilà un petit peu ce qu'on dit. Voilà un petit peu le ras-le-bol général. Voilà aussi ce qu'a dit. Belle m'a dit, je crois, en conférence de presse. D'ailleurs, il y a eu, faut-il le souligner, un dépôt auprès de la CAF de la Fédération algérienne de football pour justement signaler ces erreurs un peu trop récurrentes à mon goût. Il va falloir peut-être y remédier. Est-ce que ça va peser sur la balance pour le reste de la compétition ? Je ne sais pas. En tout cas, force est de constater qu'à toute action, nous avons enfin des réactions de notre fédération. On a souligné le fait des problèmes dans les tribunes où ils ne voulaient pas laisser aussi. Ça, pour moi, c'est une anomalie. Des supporters, on ne veut pas les laisser ensemble. Je ne vois pas pourquoi. Hier, je regardais le match du Maroc. Tous les Marocains étaient ensemble et c'était magnifique à voir. On regarde les autres équipes. Tous les supporters de la même équipe sont ensemble et c'est magnifique à voir. Je ne vois pas pourquoi quand l'Algérie joue, on devrait les séparer. Bon, voilà. La parenthèse est bouclée. On a perdu Nadir. Il doit être en train de déborder sur son côté gauche. Messieurs, on a nous aussi énormément débordé presque deux heures. On est déjà sur deux heures d'émission. Messieurs, si vous aviez quelque chose à rajouter avant de conclure. Mansour, merci beaucoup pour ta présence. C'est une surprise même pour moi. Merci à vous. Ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. J'avais une question pour Mansour. Oui, bien sûr. Je t'en prie. En fait, par rapport aux erreurs d'arbitrage, quand tu es sur le terrain par expérience, toi, surtout à notre époque, à l'époque où tu as joué, il y avait aussi pas mal d'erreurs contre nous. Mais est-ce que, comment tu peux gérer ça avec du recul aujourd'hui ? Comment tu, en tant qu'ancien joueur, quel conseil tu pourrais donner aux joueurs actuels pour tomber dans le pied ? Il n'y a pas de problème. Nadir, on va t'envoyer une powerbank, c'est pour la maison. Il n'y a aucun problème. Non, ça va. C'est frustrant, tout simplement. C'est frustrant parce que, comme je dis souvent, il y a l'arbitrage maison. Il ne faut pas se le cacher, surtout en Afrique. Et il y a l'arbitrage extérieur. Quand tu joues à domicile, comme par hasard, l'arbitrage s'il y a tout pour toi. Mais tant mieux. Et quand tu es en dehors de ton territoire, c'est très, très, très compliqué. il y a énormément de pression, le contexte où on le connaît, l'arbitre, des fois, il est hors sujet. Mais bon, il faut faire avec. Et là, ils ont mis la VAR durant la Cannes. Justement, c'était pour mettre de l'or, d'arrêter l'injustice. J'ai l'impression que c'est encore pire. Je n'ai rien compris. La VAR, ça amène encore plus de problèmes. C'est ce que je remarque depuis le début de la Cannes. Mais bon, après l'arbitrage en Afrique, on le sait. Que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, c'est une catastrophe. Il ne faut pas se le cacher. Juste une info avec la négalisation de l'Egypte. Merci Nazim pour cette précision. Je viens de lire ça aussi en commentaire. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent de nous donner ces infos. Nous, on est pris par l'émission. De temps en temps, on n'a pas tout. Mais merci beaucoup de le préciser. Il paraît aussi, selon certains commentaires, que le Mozambique domine le Ghana. Ils perdent un zéro. Ils doivent revenir au score. Nadir, on va conclure. Quelque chose à nous dire si tu devais donner un mot, je ne sais pas, passer un message à notre équipe nationale, à nos joueurs. Oui, si on aurait un mot à passer, on est tous derrière eux. on leur fait confiance. Et moi, personnellement, j'ai confiance en eux. Notre canal va commencer après cette qualification. Là, on va voir notre vraie équipe. Déjà demain, on va voir notre vraie équipe. Et après, vous allez voir, l'équipe va se transformer. Inch'Allah, on va aller au bout. Parce qu'on a une très belle équipe. On a des très bons joueurs. On a un très bon entraîneur. Voilà, il fait du bon travail. Il connaît les joueurs. Il les connaît tous. Et voilà, maintenant, on compte sur eux. Et demain, on ne sera pas 100%, à 1000% derrière eux. Et Inch'Allah, la victoire. Mais moi, j'ai confiance. C'est que, voilà, je respecte l'équipe contre qui on va jouer. Moi, voilà, toute ma carrière, j'ai toujours respecté mes adversaires et tout. Mais voilà, il faut aller les chercher. Il faut montrer qu'on est l'Algérie. Et voilà, toujours avec une sécurité, bien sûr. Mais il faut aller. Et puis, voilà. Et surtout, les occasions qu'on a, il faut les mettre dedans. Les occasions qu'on a, il faut marquer. Il faut marquer. Comme ça, se mettre à l'abri. S'il y a une erreur d'arbitre, on est à l'abri. Parce qu'il ne faut pas laisser comme ça 70e, 80e, 0-0. Là, il peut y avoir des petits soucis. Mais autrement, là, il faut faire le travail. Et on est tous derrière eux. On est là et on leur fait confiance. Merci Nadir pour ces mots très encourageants. On aimerait entendre ça aussi. On espère qu'il y a ce genre de relais dans cette équipe, dans cette génération pour avoir ce genre de message qui n'attendent pas simplement après le sélectionneur parce que les joueurs doivent aussi prendre leurs responsabilités. Jus, un message à passer à notre équipe nationale avant le match de demain ? Ça va être le même. Un message d'encouragement. On a toujours et on sera toujours et on est toujours derrière la sélection. Après, c'est un encouragement. C'est aussi croire en nos forces parce qu'on peut se tromper en disant parfois que oui, la Mauritanie peut être dangereuse. Oui, ceci, cela. Mais faire confiance en nos propres forces aussi. Peut-être que c'est ce qui nous manquait qu'aujourd'hui. Être performant et lever la tête sur le terrain malgré les décisions on va dire un peu bizarres au niveau arbitrage. Faire abstraction de tout ça et compter sur nos forces. Et ça va rouler et comme l'a dit Nadir à l'instant, c'est peut-être notre calme qui démarrera à ce moment-là demain, pour nous offrir la troisième étoile. Merci, Yus. Avant de passer à Nézim, il donnera le mot de la fin. Moi, j'ai une question pour Monsol parce que je ne t'ai pas posé de questions et c'est une question que j'ai en tête. Toi, tu as bien connu le Jamel Belmadi joueur. Tu vois le Jamel Belmadi entraîneur. Je ne sais pas si tu as plus d'infos que nous. Je ne sais pas si tu es toujours en contact avec lui ou pas. Mais tu as connu le joueur. pour toi, est-ce que déjà le joueur, l'entraîneur plutôt ressemble au joueur qu'il a été ? Dans son comportement, on voit qu'il est très irritable, très irritable. Il est très… Parfois, on a l'impression qu'il est à la limite de la paranoïa. Après, c'est son personnage. Est-ce que le joueur était comme ça ? Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est toi qui connais Jamel, tu dois connaître les mots peut-être qu'il aurait dit si c'était un leader dans les vestiaires. Est-ce que tu penses qu'il a dit à ses joueurs avant le match de demain ? Tout d'abord, Jamel, quand la personne ne la connaît pas, c'est vrai que de l'extérieur, tu as l'impression qu'il est… C'est une personne vraiment dure. Je ne sais pas comment vous le voyez, je ne sais pas, mais tout d'abord, c'est un compétiteur. Comme il est entraîneur, il a été en tant que joueur. C'est un mec qui sait ce qu'il veut. Il a peur de rien, honnêtement. Et c'est… Comment te dire ça aussi ? C'est… C'est un joueur où il nous parlait énormément, honnêtement, avant chaque match, pendant le match et après le match. C'est un leader. Franchement, c'est un leader. Et c'est la photocopie en tant qu'entraîneur, tout simplement. Très bien, merci, Monson. Donc, d'après toi, sans rentrer dans… On ne va pas faire d'affection, mais de ce que tu connais de Djamal, est-ce que tu penses que demain, il va avoir un discours plutôt… Genre, ils savent ce qu'ils ont à faire, pas trop besoin de s'attarder là-dessus ? Ou est-ce qu'au contraire, il va remobiliser ? Est-ce qu'il va beaucoup leur parler ? Après, les joueurs, c'est des compétiteurs, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, Djamal, il va leur mettre juste de la confiance, de leur donner des clés pour pouvoir gagner ce match, surtout techniquement et tactiquement. Mais après, voilà, c'est des joueurs responsables, j'espère. Demain, la victoire est impérative, tout simplement. donc Djamal, je pense qu'il est serein parce qu'il va mettre un système en place et je pense que, voilà, s'ils sont à l'écoute, les joueurs, il n'y aura pas de raison, Inch'Allah. Merci, Mansour, pour ces précisions. S'il te plaît, Nézim, un message ou pour l'équipe ou pour le sélectionneur, c'est toi qui choisis, c'est toi qui as le stylo. Qu'est-ce que tu dirais aux joueurs ? Ou aux sélectionneurs, d'ailleurs ? J'ai juste envie de leur dire, mouiller le maillot, soyez vous-même surtout, montrer de la personnalité parce que vous portez un maillot quand même qui est cher, Nadir et Mansour savent de quoi je parle et là-dessus, il faut y aller à 10 000%, il faut rester patient aussi, c'est très important, la patience est une vertu dans le football, c'est très important, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas chercher à tout prix à marquer très tôt aussi pour, voilà, il faut être posé mais en même temps montrer de la hargne, montrer à l'adversaire qu'on est là, qu'on est, on va dire, sur le papier, les favoris, donc on est là aussi pour assumer notre statut, voilà, il faut montrer comme ça. Après, sur le reste, j'ai peut-être un message particulier à Mahrez, demain il sera certainement titulaire, en tant que capitaine, en tant que bon capitaine, il faut qu'il montre l'exemple aussi, il faut qu'il montre l'écrou, il faut qu'il ait du caractère, il faut qu'il sache aussi défendre les intérêts de l'équipe, que ce soit avec les arbitres ou autres, lorsqu'il s'agit de montrer qu'il ne faut pas se laisser faire, parce qu'on a été quand même victime de certains faits de jeu dans cette canne, et même avant. Et puis si j'ai un message particulier, Abel m'a dit qu'il y ait de la justice d'un point de vue du choix des joueurs, le plus en forme doit jouer toujours, mais il y a aussi parfois des choix dictés peut-être par aussi la forme de chacun et bien sûr en fonction de ses choix tactiques, il est souverain, on sait que le coach il a ses idées, il va certainement les appliquer demain, mais il faut aussi prendre en compte un certain nombre d'éléments par rapport à l'envie de certains joueurs, certains joueurs, je sais qu'ils sont là, ils ont envie d'avoir leur chance, si c'est le match qu'il faut pour leur donner leur chance, il faut la leur donner parce que voilà, il nous reste un match finalement, attention, tout peut se jouer sur un match, donc partons comme si c'était une finale, et puis incha'Allah Arbi Wufakna, moi j'ai plein d'espoir en cette équipe incha'Allah pour aller, comme disait Yous, pour le reprendre, je pense que si on passe vraiment demain, ça serait une autre compétition qui va commencer, incha'Allah. Incha'Allah, Incha'Allah Arbi, en tout cas, moi en quelques mots, si je devais leur dire un mot, je m'attarderais moi peut-être plus sur le banc que sur le 11 entrant, le 11 entrant et c'est ce qu'il a à faire, le 11 entrant, il est déjà dans les conditions pour faire son match, moi c'est le banc, je ne sais que combien il est important de garder tout le monde concerné dans une compétition comme celle-là, donc le banc algérien, tenez-vous prêts, à n'importe quel moment si vous rentrez, vous devrez faire la différence, donc voilà, lâchez rien, on est avec vous, je voulais quand même avant qu'on se quitte, passer un grand célèbre et remercier encore une fois, là pour le coup, je ne dirais pas une fois n'est pas coutume, mais une fois est coutume chez nous, c'est Taem Restaurant, Nadir et Mansour, si vous venez sur Paris, je vous conseille vivement de nous appeler d'abord et d'aller à Taem, aller voir Samir et son équipe qui prendront soin de vous, c'est un excellent restaurant sur Paris, n'hésitez surtout pas, merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, j'en oublie tout le temps, donc je n'ai même pas envie de commencer à en citer, merci à ceux qui étaient en direct de Boaké, vous avez vu, dans des conditions difficiles, la connexion n'est pas top, mais au moins, on a pu un peu avoir quelques informations, Mehdi nous disait que la bonne nouvelle pour demain, c'est que la température est beaucoup plus clémente à 21h qu'à 14h, quasiment 20 degrés de moins, donc je pense de bonne augure pour notre équipe nationale, merci à tous les auditeurs qui nous suivent et qui restent avec nous, même quand on déborde, même quand on est trop long, même quand c'est inaudible ce qu'on dit, merci à vous pour votre fidélité, on vous dit à très bientôt, un énorme merci à nos deux anciens internationaux, Nadir et Mansour, vous êtes les bienvenus, quand vous voulez, bien évidemment, merci à la Gazette du Fenech et merci à tout le monde en général, comme on dit chez nous. Salam alaykoum. Salam alaykoum les frères. Coucou les frères. Prenez soin de vous. Salam. Salam. Sous-titrage ST' 501